Allez les amis, bonjour à ceux qui nous ont rejoints pour cette analyse de texte, c'est parti, on fait notre analyse de texte, première fois, première lecture en entier du texte de A à Z, je vais essayer de pas me foirer dans la lecture, on va y aller tranquille. Ensuite, réécriture, traduction, analyse, c'est parti. Le titre de notre texte du jour, c'est Yume de Mitouchi. Yume de Mitouchi. Une autre vidéo, c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Dites-moi, parlez-moi un peu de ce texte, parlez-moi un peu de ça. Hello, hello, j'arrive juste à temps. Ouais, salut, adorez-nous. Je vous reviens. Ok, donc il n'y a pas eu de message pendant la lecture. Nickel, nickel. Prendre des photos, terre, lune, bureau, le meuble, une pièce, calendrier. Ok, Océan, il a chopé des tchic-tchac, 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 plein de petites idées par-ci, par-là. Ok, ok. Ok, s'il y a quelqu'un d'autre qui veut nous dire ce qu'il a entendu. Nicolas, rien compris, mon cerveau était un takoyaki. Ok, alors on va te takoyaki-iser la cervelle avec ce petit plat de takoyaki. Il y a un camembert dans la quatrième ligne. Il y a un camembert dans la 4L conduit par un singe. T'es pas loin, Konigune. T'es pas loin. Attends, non, franchement, même en essayant de chercher, parce que même dans le texte, on parle pas une seule fois de fromage, on parle pas une seule fois de voiture, on parle pas une seule fois de conduire, ni de singe, ni d'animal, ni d'animaux, pardon, dans le texte. Donc non, 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 tu ne parles pas japonais pour aujourd'hui. Non, je suis désolé, Konigune. Non, là, là, c'est... Ça passe pas, là. Désolé. Désolé. Ok, allez, on va réécrire le texte. On va réécrire le texte, on va réécrire phrase après phrase, on va décortiquer les phrases, on va analyser ça. On va comprendre ce texte, on va comprendre ce texte, et vous allez voir, il n'est pas si compliqué que ça. Il est un peu, pour les gens qui ont peut-être commencé à comprendre deux, trois choses, ça peut être un peu déroutant. Et pour moi aussi, c'était déroutant, parce que le contexte y est pour beaucoup, et vous allez voir qu'une fois qu'on va avoir le contexte, et qu'on va comprendre le pourquoi du comment, ça va être beaucoup plus simple. Allez, c'est parti. Let's go pour la réécriture. On va commencer par le titre. Le titre du texte, vous vous en souvenez, c'est Yume de Mitauchi. Alors, Yume, 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 c'est le rêve, le rêve. Alors, déjà, on va regarder Yume, comment on écrit le kanji du rêve. Alors, hop, on va descendre en bas, j'utilise l'application Imiwa. Si les applications vous intéressent, les choses que j'utilise pour apprendre mon japonais, pour vous partager ces sessions-là, n'hésitez pas à rejoindre le Discord, on a un salon qui est dédié aux ressources que j'utilise, ressources Nihongo. Vous retrouvez tous les liens des applications et des différents ouvrages que j'utilise pendant mon apprentissage du japonais. Je vous partage les liens, donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Alors, c'est un kanji N2, comme vous pouvez le voir, en haut à gauche, c'est marqué N2. Il est classé 943e sur les 2500 kanji les plus utilisés en japonais. Bon, clairement, ce n'est pas un kanji que je dois apprendre maintenant, parce que je suis en train de travailler mon N4, mais il fait partie du texte. Il fait partie du texte, il fait partie surtout du titre du texte. Donc, du coup, on va juste le tracer. On va juste le tracer, on commence par la clé des herbes. On fait une grande boîte qu'on divise en trois. Ensuite, on lui fait un chapeau et là, on trace le katakana ta. Presque ta, il ne passe pas au travers. Il ne passe pas au travers, donc ce n'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Et salut, Kapano Kyuuri. Salut à toi. Salut, salut. Comment ça va ? Bienvenue sur la chaîne. Bienvenue, bienvenue. Ouais, c'est N2. Ben ouais, effectivement, c'est N2. C'est N2, Kami Taizai. C'est N2. On va l'écrire juste pour avoir dans le titre. Alors, hop. La grande boîte, en divise en trois, on fait un chapeau et on fait comme un tas. Ok. You made. Mita-o-chi. Mita-o-chi. Voilà le titre. Alors, le titre, traditionnellement, on le met en gras. Alors, développons un peu ce titre. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, Yume, on a vu ce que c'est. C'est le rêve. C'est le rêve. Là, on a la particule D qui est ici. C'est la particule de moyen. C'est par le moyen du rêve, grosso modo. C'est ça que ça veut nous dire. Qu'est-ce qui se passe derrière ? J'entendais un bruit bizarre. C'est l'averse. Voilà. D'autant que dans deux secondes, je me fais électriser. Si jamais ça coupe, je reviens. Il y a eu un orage tout à l'heure. Là, c'est passé. Maintenant, ça revient. Donc, on verra bien. Donc, You made. En rêvant, grosso modo, en rêvant. En rêvant quoi ? En rêvant quoi ? Qu'est-ce qu'on a rêvé ? Donc, on a rêvé de quoi ? Uchi, c'est la maison. Vous connaissez ce mot. C'est un des premiers mots qu'on apprend en japonais. D'ailleurs, on va le revoir pendant la session Back to Basic de samedi matin. Et là, on a le verbe voir. Enlève-moi D. Voilà. On a le verbe voir, mita. Le verbe voir conjugué à la forme passée, à la forme ta. Alors là, on a le verbe à la forme neutre suivi d'un nom. Quand on a quelque chose comme ça, c'est pour dire que. C'est pour dire que. Que quoi ? La maison que j'ai vue en rêve. Voilà. C'est ça que ça veut dire. C'est la maison que j'ai vue en rêve. Par exemple, c'est le gâteau que j'ai fait. Tsukuta kekidesu. C'est le gâteau que j'ai fait. On utilise la forme neutre. Et ensuite, on met le nom derrière. Forme neutre du verbe plus le nom qui va derrière. Donc, mita uchi. La maison que j'ai vue. Mais après quoi ? Yume de. Donc, yume de mita uchi. Vous savez, en japonais, c'est plus facile de traduire en revenant de la fin et en remontant petit à petit. Donc, yume de mita uchi. La maison que j'ai vue en rêve. Voilà pour le titre de notre texte. Peut-être que ça vous donne un peu plus d'indices sur ce que vous avez pu comprendre pendant la première lecture. Le kanji, oui. Mais le mot de vocabulaire, c'est plus bas, je crois. Oui, je l'avais déjà croisé. Il me semble que je l'ai croisé pendant l'apprentissage de mon N5, yume. Si je ne dis pas de bêtises. Puis d'ailleurs, on le croise aussi dans Naruto. Naruto, quand tu commences ton JLPT Naruto. Yume, 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 yume. Tu l'entends 200 fois. Naruto qui veut devenir son yume. C'est quoi ? C'est kage ni naritai desu. Ok, c'est bon. On a compris. Tu veux devenir hokage ? Hokage, j'ai dit. Hokage. C'est pareil. Grâce à mes rêves, ça se dirait comment ? Attends, comment on dit grâce à ? Parce qu'il me semble qu'on utilise D aussi. Grâce à mes rêves. Watashi no yume de. Depuis mes rêves. Depuis mes rêves. Là, je pense qu'il faut mettre le possessif avec no. Pour dire que c'est tes rêves à toi. Watashi no yume. Et après, t'enchaînes derrière. Ouais. Salut, Love Pixel. Salut. Ça va ? Bienvenue aux arrivants. On fait une analyse de texte en japonais. On commence, on commence. On a fait une première lecture. Et là, on va faire la réécriture ensemble. Installez-vous. Prenez place. N'hésitez pas à papoter. N'hésitez pas à nous dire si vous apprenez le japonais. Si vous voulez participer à ça. Donc, c'est D aussi. Oui, parce que la particule D... Oui, après, il y a... Kara, c'est... Ouais, je pense... Kara, c'est l'origine. C'est à cause de mes rêves. Moi, j'aurais dit plutôt... C'est pas... Là, on dit grâce à mes rêves. C'est peut-être plutôt à cause de mes rêves. Tu peux m'écrire Naruto en japonais ? Alors, là, on est en train de faire une analyse de texte de Love Pixel. Alors, si ça te dérange pas, Enka, tu peux le poster sur le Discord. On le fera après. Mais là, dans l'immédiat, on va rester focus sur ce qu'on fait sur... J'ai un cil dans la bouche. Sur ce qu'on fait dans l'analyse de texte. Donc, ça me dérange pas si t'as des questions qui ont un rapport avec l'analyse de texte. Après, si t'as d'autres questions qui ont un lien avec le japonais, mais pas directement avec l'analyse de texte. Enka, on le fera après, sans aucun problème. Donc, soit tu gardes ta question pour après l'analyse de texte. Soit tu peux partir sur le Discord de la chaîne. Et dans le Discord, il y a une rubrique qui s'appelle Entraide. Tu peux poster là-dessus et il n'y a aucun souci. J'essaie juste de rester... Ne t'excuse pas, il n'y a aucun problème. J'explique, j'explique à toi et aux arrivants. J'essaie juste de rester focus parce que c'est vrai que ces derniers temps, il y a pas mal de nouveaux arrivants. Et on commençait à avoir beaucoup de questions. Et des fois, des questions qui nous faisaient énormément dévier de l'objectif qu'on avait aujourd'hui. Qu'on avait à ce moment-là. Et là, aujourd'hui, on a un gros, gros texte à faire. Et ça m'embêterait qu'on finisse à 19h, l'analyse de texte. Donc voilà, il n'y a pas de souci à avoir. T'as pas besoin de t'excuser, il n'y a aucun souci. Et c'est très sympa à toi, en tout cas, d'être venu nous voir, d'avoir posé la question ici. Ça, ça fait très plaisir. Merci beaucoup. Je viens de voir, c'est sans tout. Ah, okage ! Ah oui, c'est ça ! Okage, okage-sama, c'est grâce à vous. Putain, c'est ça que j'avais aussi. Je savais. Ah, merci, okage-de. C'est grâce à. Super, ça me revient. Super, ça me revient. Merci d'avoir cherché. Merci d'avoir cherché Odoréno. Arigato gozaimasu. Arigato. Super, j'ai eu la réponse. Ah, ça fait plaisir. Allez, off-pixel. Super, alors. Ça fait plaisir. Allez, on avance sur la première phrase. Je vous relis la première phrase en entier. Elle est un peu longue. Elle est un peu longue pour une première phrase. Je vous relis une autre fois. On va écrire la phrase et après, on fera la traduction. C'est parti. C'est parti pour la réécriture. Oh, putain, attends. Ouais, c'est ça. Kabe, il est minuscule. Ce kanji, il faut ruser pour bien l'écrire. Là, ça fait deux. Ça descend. Et ensuite, c'est un grand sol. Hop, attendez. Je vous transforme les kanji, comme ça, c'est plus clair. Voilà, déjà, c'est un peu plus clair. Voilà, c'est plus clair. Marekute? Aoi-i-tsuki-no Aoi-i-tsuki-no Shashin-ga Shashin-ga Shashin, il faudrait que je vérifie Comment on le trace J'ai un doute sur le tracé de Shashin Je le fais un peu à l'arrache Oh putain, c'est vraiment à l'arrache Shashin Désolé Shashin G-A-T-E-A-R-I-M-A-S-U Ça y est, on arrive au bout de la phrase Alléluia Je vérifie que l'application ne m'a pas planté quelque chose Watashi-no-hei-ha-no-kabe-ni Marukute-aoi-tsuki-no-shashin-ga G-A-T-E-A-R-I-M-A-S J'adore tellement la phonétique de cette langue Mais moi aussi, c'est trop agréable à écouter et à entendre C'est vraiment, vraiment, vraiment cool Ok, c'est parti C'est parti, on va décomposer cette phrase On va la traduire ensemble, on va mettre en avant certains mots de vocabulaire Notamment des mots de vocabulaire qu'on ne connaît pas Alors là, très franchement, au niveau du vocabulaire On est sur des mots de vocabulaire qu'on a tous déjà vus, qu'on a tous déjà croisés En tout cas, si vous êtes présents sur les lives assez régulièrement On a déjà vu tous ces mots-là On va quand même y revenir dessus rapidement Avec Heia Heia, c'est la chambre, la pièce Mais bon, là, Watashi no Heia, c'est ma pièce On comprend qu'on parle de sa chambre Kabe Hop là, pardon, panneau Kabe, c'est le mur C'est le mur Ok Ensuite, on a Shashin, la photographie Et on a Tsuki, la lune Et puis voilà, c'est tout C'est tout, ça c'était pour les mots de vocabulaire On a quelques particules, bien entendu, qui nous permettent d'articuler notre phrase D'articuler notre phrase Les particules de possession avec no Ni, la particule d'endroit Encore une particule no Et la particule du sujet avec ga Déjà, on y voit un peu plus clair Là, on y voit un peu plus clair Ensuite, on a deux adjectifs qui s'enchaînent les uns derrière les autres On a Marukute Juste ici Marukute Et on va le mettre en jaune pour pas que ce soit toujours violet Et Aoi Aoi Donc, ces deux adjectifs-là, ils vont qualifier quoi ? Ils vont qualifier le mot qui se trouve à la fin C'est-à-dire Tsuki Ils vont qualifier la lune Alors, la lune, elle est qualifiée de quoi ? Elle est qualifiée de Marukute Et de Aoi Aoi, c'est bleu Ok, juste là, tout va bien Marukute Alors, si je dis pas de bêtises C'est Marui Marui, ça veut dire rond C'est rond C'est ronde C'est une photo de la lune bleue et ronde Alors, je vais vérifier J'ai un petit doute On va regarder dans le dictionnaire C'est Marui Rond circulaire Spérique Harmonieux aussi Ah tiens, il y a un sens aussi harmonieux Calme Apaisé Bon, on parle de la lune Encore que la photo de la lune peut être harmonieuse Elle peut être calme Elle peut être apaisée Elle peut donner ce sentiment-là Mais bon, à mon avis Dans le contexte de notre texte On est sur quelque chose de circulaire J'ai une photo J'ai une belle photo de la lune Elle est bien ronde et bien bleue Voilà, elle est bien ronde et bleue Alors là, pourquoi Marui Est devenu Marukute ? En fait, c'est pour Permettre d'enchaîner deux adjectifs Les uns après l'exoplan Les uns après les autres Donc le Marui Le i adjectif Devient Kute Pour pouvoir Enchaîner avec un autre adjectif C'est pour pas dire que 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 En deux fois La photo de la lune est ronde La photo de la lune est ronde Et la photo de la lune est bleue Ça a aucun sens de dire ça Quand on veut dire quelque chose Quand on veut qualifier quelque chose Avec deux adjectifs En français, on les fait enchaîner J'ai une photo J'ai une photo de la lune Accrochée sur le mur de ma chambre Elle est bleue et ronde Voilà On le dit comme ça Là, en japonais L'adjectif va se transformer Avec la forme T Donc pour les i adjectifs Ça devient du Kute Le i dégage Donc là, on a l'adjectif Marui Ma Lu I Je vous l'écris en hiragana Marui Donc le i Il se casse Et on met Kute Pour pouvoir enchaîner Avec un autre adjectif Si je dis pas de bêtises Il me semble que les adjectifs Qui s'enchaînent Lorsqu'on fait Qu'on utilise la forme Kute Pour les i adjectifs Il faut que les adjectifs Soit de même valeur C'est à dire que Si tu donnes un adjectif Affirmatif Tu peux pas enchaîner Avec un adjectif Négatif A la forme négative Tu peux pas dire que C'est rond C'est joli Mais c'est dégueulasse Ou tu peux pas mettre Un adjectif en I Quelque chose comme ça Qui s'enchaîne derrière Sinon tu donnes une valeur Complète à tout Donc tout devient naï Ou tout devient machin Je connaissais pas Marui Je l'ai révisé Il y a pas longtemps Celui-là On l'a appris il y a pas longtemps T'es peut-être pas là Kamitaizai Cool Je suis content Que t'as appris un truc Je suis content Donc voilà Toujours cette forme T Ce petit T Qu'on retrouve là C'est pour transformer Notre adjectif Quand votre adjectif Il est juste écrit comme ça Avec Marui Là en fait C'est comme si vous aviez Votre brique de Lego Qui était juste comme ça On peut pas l'imbriquer Dans un autre Le fait d'utiliser La forme T Ça nous permet D'avoir Tac Cette briquette Qui se transforme comme ça Qui vient s'imbriquer Dans un autre adjectif Et après Qui vient qualifier Le nom Qui est juste à côté Donc voilà Cette forme T là Pensez-y C'est souvent Pour nous permettre De pouvoir enchaîner De pouvoir imbriquer Les formes Les unes dans les autres Ok Donc Il y a accroché Dans Alors attend On va reprendre Je vais vous mettre le curseur Donc On va faire la traduction littérale Déjà Watashi no heiya no kabe ni Donc moi Chambre Mur Endroit Watashi no heiya no kabe ni Donc Dans Sur le mur De ma chambre Qu'est-ce qu'il y a Sur le mur De ma chambre Marui kate aoi tsuki no shashin Donc Une photographie de la lune Bleue et ronde Une photo Alors Ronde Bleue Lune De photographie Donc voilà Ga On marque le sujet de la phrase Et là on a le verbe Le verbe accrocher C'est Harimasu Si je dis pas de bêtises C'est harimasu Attends je vérifie Harimasu Oui c'est ça Causer Coller Accrocher Attendez je vais vous le mettre en forme masse Harimasu Apposer Coller Placarder Fixer Il est affiché Il est collé Alors là on a le verbe A la forme t Qui s'enchaîne avec harimasu On est sur la forme Te harimasu Petit rappel De ce que c'est que la forme Te harimasu Ah oui c'est pour indiquer que Ca a été fait à un moment donné Voilà on a collé ça On a affiché ça On a collé ça quelque part Ca a été fait à un moment donné Et voilà Et ça c'est toujours valable Le fait que ce soit collé là C'est toujours valable C'est toujours d'actualité Les adjectifs sont collés Il n'y a pas de conjonction Comme en français Non Pas Bah non Parce que la conjonction En finale c'est ton T C'est le C'est le petit C'est ton hiragana Ici là C'est ce petit T là Que je te fais clignoter là Tac C'est lui qui fait Qui fait ta coordination Ta conjonction Comme en français Hop Je reviens sur le message C'est pas collé Bah ça va dépendre Ça va dépendre Il y a un contexte Il y a un contexte Et Et on a un verbe Un verbe qui peut avoir Plusieurs sens Donc là pour le verbe Harimas Ou haru En forme neutre On a apposé Collé Placardé Fixé Voilà Alors Personnellement Je pense que si J'accroche une photo Dans ma chambre Je vais pas la coller Parce que si je veux la déco Si je veux l'enlever Ça va être la merde Je vais plutôt la fixer Peut-être Je vais peut-être la poser Simplement Ça a plus le sens de Je l'ai juste fixé Avec une punaise Je l'ai juste apposé Avec une cheville Et ce sera beaucoup plus facile Parce que si je la colle Sur le papier peint Ou sur la peinture Ça risque d'être galère Donc je trouve que le sens L'autre sens C'est plus logique Mais après voilà C'est en fonction du contexte Une affiche est collée Là effectivement Là on parle d'une affiche collée On utilisera le même verbe Mais il n'y aura pas la même traduction C'est ça Si tu veux énumérer des verbes Ou des adjectifs Il faut utiliser la forme T Ou le TO Et le TO ne s'utilise qu'avec les noms Oui le fameux TO C'est E E Effectivement Là on est dans une énumération Complète et exhaustive Là où le YA Ne donne qu'un aperçu De la Comment dire De la liste Qu'on énumère Salut 3615 Comment ça va l'ami Ça va bien ? Merci vous êtes incroyable C'est gentil LovePixel Arigato gozaimasu Merci Voilà pour la première phrase Ça va pour tout le monde ? On avance ? On va bien s'amuser C'était que la première phrase Tsugiwa Je me fais donner en ligne A croire qu'il n'y a que des pro gamers en ligne Ou je suis vraiment nul Mario Tennis Il n'y a pas beaucoup de joueurs en ligne Donc c'est vrai que le peu de joueurs Qu'il y a en ligne C'est vraiment des joueurs Qui ont vraiment envie de jouer Mais Franchement Entraîne toi avec des bots Entraîne toi à mort avec des bots Parce que même des bots En pro ou en champion Je crois Ils me défoncent Je te le dis Franchement même moi Je galère grave grave en ligne Donc l'entraînement avec les bots Ça passe bien Tsugi C'est quoi la traduction complète De la phrase Donc sur le mur de ma chambre Il y a d'affiché Il y a de collé Il y a de Merde j'oublie comment je disais le truc là Il y a de fixé Voilà c'est ça Il y a fixé Il y a accroché Il y a affiché Une photo bleue et ronde De la lune Donc sur le mur de ma chambre Il y a affiché Une photo bleue et ronde De la lune Voilà pour la première phrase Je reviens sur vos messages Attends Je suis pas bien centré Sur ma caméra Voilà c'est mieux Conigun tape des bots Jusqu'à être capable De les battre Avant dernier Attends De les Putain Conigun tape des bots Jusqu'à être capable De battre De battre Les avant derniers Et tu pourras passer C'est plus Sans problème Ouais Camille Tu suis les conseils De Camille Taïza Il joue très très bien au jeu Il me poutre A chaque fois Donc tu peux y aller Les yeux Fermez l'ami Il n'y a aucun souci Fonce Fonce Nico J'espère Nicolas J'espère que j'ai pu répondre A ta question J'espère que Que la traduction Était bonne cette fois On enchaîne Avec la réécriture De la deuxième phrase Je saute une ligne A chaque fois C'est juste pour plus De lisibilité Pour tout le monde It'sumo Bed-do-ni Haïru-mae-ni Shashin-wo Mimasu It'sumo Bed-do Bed-do Bed-do-ni Haïru-mae-ni Haïru-mae-ni Shashin-wo Alors Shashin Je voulais revoir Le kanji De Shashin Alors petite pause Sur la réécriture Juste une pause Rapide On va aller Vite fait Là dessus Attendez Deux secondes Hop C'est bon Y'a pas de chose Personnelle Qui devait pas être vue Tout va bien Salut Makial Je vais pas juste Faire un coucou Avant de faire dodo Bah ça fait plaisir Merci Makial Merci 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 Let's go pour Shashin J'ai la flemme D'écrire Shashin Je vais écrire en français Photo Ça ira plus vite Alors premier kanji C'est celui-ci On commence par un chapeau On fait un T très prolongé Et on coupe au milieu D'accord ok Donc on commence Par le chapeau On fait un T très prononcé Et on coupe au milieu Ok c'est bon Tac 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 Attends c'est de gauche à droite Le premier trait Du T là Ouais c'est ça Tac Hop 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 Tac Ok ça c'est le premier Tout va bien Et bon dodo Makial Bon dodo Je viens te faire bercer Avec ma voix Et l'autre c'est Donc horizontal Hop on fait un grand On fait une espèce de croix au final Avec un oeil posé sur un socle Ok d'accord Donc c'est ça Donc on fait un grand trait horizontal Après on fait l'oeil Et on le pose sur un socle Ok Donc Shashin ça nous donne Tac 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 Hop Tac tac Un deux trois Hop ok Shashin photographie Photo La photographe Ouh j'ai mal au dos aujourd'hui J'essaie de me trouver une position confortable Ah voilà Attends Hop Oui c'est bon Ah c'est bon Ah c'est mieux comme ça Ah c'est mieux Ah je bouge plus Ah je bouge plus Très bien Hop On revient sur la réécriture Hop on valide tout ça Il est un peu pourri Merci Lovepixel pour le follow Merci 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 Il semblait que t'avais déjà follow la chaîne Je bug Merci beaucoup Merci merci 791 followers Grâce à ton dernier follow Est-ce qu'on va passer la barre des 800 avant samedi Allez savoir Allez savoir Euh Alors Que dire de cette phrase Que dire de cette phrase Alors déjà Première question Question que je vous pose les amis Les personnes qui parlent japonais Qui ont l'habitude A propos de mae Mae ni Toujours en hiragana Ou Ça me Ça me Ça me Ça me Le truc de le voir marqué en hiragana Et pas en kanji Sur mon bouquin C'est marqué en kanji En hiragana pardon Et pourtant Leçon 30 Niveau N4 Donc Je me dis Je me dis que s'il devait être marqué En kanji Comme ça On l'aurait vu Comment Qu'est-ce que vous en dites Qu'est-ce que vous en pensez Dites-moi Dites-moi Je suis curieux En attendant On fait la traduction de cette phrase Salut salut plume Comment ça va On va venir Donc It'sumo It'sumo Alors It'sumo Souvent C'est pas Est-ce que c'est toujours Est-ce que c'est la valeur de toujours aussi It'sumo Merde Toujours Habituellement Toujours Habituellement A chaque fois Ah It'sumo Ah d'accord C'est pas souvent en fait J'avais cette valeur de souvent Et souvent Comment on écrit souvent Souvent Ah d'accord Ah non rien à voir Je le connaissais pas Maido Alors ça c'est à chaque fois D'accord Ok Mais souvent Fréquemment Donc là voilà On est super bien sur l'adverbe Souvent Encore et encore Fréquemment Après plusieurs reprises Ça se dit Shiba Shiba Ok Shiba Shiba Ok rien à voir Rien à voir Ok donc It'sumo Toujours Tou Toujours Toujours Donc It'sumo Beddo 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 Ça vient du mot en anglais Vous avez vu Ce mot là Beddo Que je vous mets en bleu Là juste là C'est écrit en katakana Parce que c'est un mot Qui est d'origine étrangère C'est pas un mot japonais C'est un mot qu'on a emprunté D'une langue étrangère C'est le mot bed en anglais Et bien du coup on utilise Beddo en nihongo Pour dire le li Ok On avance un petit peu Sur les mots de vocabulaire Il n'y en a pas d'autres Allez c'est tout bon On va mettre en avant les particules Et à partir de là On va traduire Donc on a la particule Ni L'endroit On a le ni Qui va avec le Mae ni Qui est juste là Ensuite on retrouve La particule O La particule de COD Et on est bon Allez c'est parti Traduisons les amis Donc it's omo Toujours A chaque fois Beddo Donc beddo ni Le ni il t'indique Le lieu il t'indique L'endroit Donc par rapport au lit Bon tant qu'on n'a pas La fin de la phrase On peut pas comprendre Là on a le verbe Hairu 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 c'est insérer C'est entrer Donc maintenant tu commences A comprendre A chaque fois que je rentre Dans le lit Et là il y a marqué Mae ni Mae ni Avant De rentrer dans le lit A chaque fois Avant De rentrer Dans le lit Chachin O Mimas Chachin C'est la photographie Mimas C'est le verbe Regarder Et là on a le COD Qui nous indique Qu'on regarde Quoi La photo Avant De H Tout le temps Avant de rentrer Dans mon lit Je regarde La photographie Kami Taizai Merci d'avoir versé 2000 points de chaîne Pour le défi 3615 Au placard Je récolte Vos points de chaîne Pour dégager Le défi 3615 Lui mettre Un bon coup de pied Au dé arrière A défaut De lui mettre Des carapaces bleues A Mario Kart N'hésitez pas N'hésitez pas N'hésitez pas Ça marche aussi En kanji Ah je reviens Sur vos messages Merci C'est peut-être pas En kanji Car ça serait Des infos secondaires Bah est-ce que Moi je pensais Que c'était pas en kanji Parce que On était pas dans le sens Parce qu'il y avait Ni Parce que c'était vraiment Ma-e-ni Et pas juste Ma-e Genre Eki no Ma-e Devant la gare Tu vois Ok ça marche aussi en kanji Onorenou nous dit Que ça marche aussi en kanji Ça va et toi Ouais ça va super Plume Ça va super Belle analyse de taille Aujourd'hui on va bien bosser Le japonais Ça commence à s'éclaircir Derrière moi Donc l'orage s'éloigne C'est très bien Je ne vais pas Me faire foudroyer Sous vos yeux Et le live Ne va pas planter Au beau milieu Au beau milieu De ce qu'on fait Donc Donc ça va Donc ça va Alors Océan Pose une hypothèse Odorenou M'a l'air d'être Plutôt formel Ça marche aussi en kanji Donc bon On aurait pu l'écrire En kanji Bon il était écrit En hiragana Dans le bouquin Je vais garder ma source En hiragana Mais quand même C'est bon à savoir Merci Odorenou Pour ta réponse Avant de rentrer dans Toujours avant de rentrer Dans le lit Je regarde la photographie Voilà La personne nous explique Ce qu'il fait Hop Je vous enlève Le surlignement Le surlignage Hop Impeccable On enchaîne Allez Troisième phrase Haruban Yume O Mimashita Aruban Yume O Mimashita Ça va Ça va Aruban Yume Yume O Mimashita Ah oui Chapeau Puita Yume O Mi Mashita Petite phrase Attention Verbe Hairu Ne s'écrit Et ne se prononce Nani Attention Le verbe Entrer Hairu Ne s'écrit Et ne se prononce Pas Comme Hairu Ah oui Tout à fait Oui 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 Et oui Là tu as un H Et l'autre tu n'as pas de H Faut bien faire attention au I Au I pardon Au H Le Ha Et la dernière fois on a vu quoi C'était Osoi Et Hosoi Hosoi c'est pour dire quelque chose de fin Et Hosoi c'est pour dire quelque chose de lent Hosoi kuruma Une voiture lente Hosoi hito Une personne mince Bien faire attention avec la prononciation du H Océan fait bien de nous le rappeler Merci Océan Merci Merci beaucoup Haruban Haruban Alors ça c'est tout au début Haruban C'est quelque chose que Le hasard fait bien les choses Le hasard fait très bien les choses Haruban Je l'ai re-révisé sur mon deck Anki Dans la semaine Dans la semaine je me suis refait une grosse révision Anki Avec toutes les leçons Les leçons 26 à 32 Et je suis retombé sur Haruban J'ai bugué J'ai dit putain Haruban Haru Haru quelque chose Haru quelque chose Et en fait Quand on a ce haru C'est pour dire C'est à un certain moment Un certain quelque chose Un certain truc Là ban c'est le soir Donc là du coup grosso modo On dit un certain soir Voilà un certain soir À un moment donné Voilà Donc un certain soir Yome o mimashita Donc on retrouve la particule O Pour le COD On retrouve le verbe Voir mimas A la forme conjuguée Passée Donc mimas devient mimashita Et donc du coup Littéralement La traduction c'est J'ai vu un rêve Un certain soir J'ai vu un rêve Donc en japonais Voilà Quand on fait un rêve Quand on rêve de quelque chose On utilise le verbe Voir Mimas Pour dire que Yume o mimas Je ferai un rêve Donc yume o mimashita J'ai fait un rêve Un certain soir J'ai fait un rêve Qu'est-ce que Qu'est-ce qu'il s'est passé Pendant ce rêve Raconte-nous Faut bien s'en tuer Avec les H C'est souvent utilisé Pour les contes Ou les histoires Pour enfants Genre un beau jour Oh c'est mignon tout ça Ah cool Un bon soir Un certain soir Ça me fait pas Est-ce que les épisodes De X-Files Commençaient comme ça Aruban Aruban Uchujin Gakimasu Gakimashita Gakitta Plutôt on va le faire A la forme neutre Aruban Uchujin Gakitta Un certain soir Les extraterrestres Sont venus Oh mon dieu Oh mon dieu J'aime bien J'aime bien Merci Odorinu La suite de la phrase On va l'écrire à la suite Parce qu'elle était courte Celle-là On va pouvoir On va pouvoir continuer Watashi wa Hiroi Heiya ni Imashita Watashi wa Hiroi Hiroi Heiya Ni Imashita Muzukashii ne Muzukashii Chonto Mou yikai Kimashou Watashi wa Hiroi Heiya Ni Imashita Allez on réécrit Et on se le fait Tranquille Kita Kita Ah Kita C'est avec un Corbeau C'est avec un Couteau pardon Ok Ah oui c'est Kirimasu Kita Ah putain Faut que j'arrête D'accentuer ce T Ce T Qui est là Itokatsu Tu as bien raison Merci 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 de veiller au grain L'ami Merci Ça va bien Watashi wa Hiroi Heiya Ni Imashita Watashi wa Hiroi Attends je suis perdu Oui Hiroi Heiya Ah non Pourquoi J'ai fait le trait trop bas C'est bon Attends je le valide Watashi wa Hiroi Heiya Ni Imashita Alors On retrouve Le fameux Watashi wa La particule wa Pour marquer le thème De la phrase Et watashi Je Donc le thème De la phrase C'est je On parle de Enfin la personne Parle de lui On retrouve Le mot Heiya On retrouve Heiya On retrouve la pièce La chambre Et on a juste avant Un adjectif Hiroi Qui vient qualifier Heiya Hiroi C'est pour dire Quelque chose de spacieux C'est une pièce Spacieuse Ni La particule D'endroit Et ensuite On a le verbe De présence Imas Iru Conjugué à la forme Polypassée Donc Imas Deviens Imashita C'est quoi la différence Entre Yoru Et Ban Il me semble Alors attend Avant de chercher Dans le dictionnaire Il me semble Que c'est très proche Mais il me semble Que Yoru C'est plus le soir Et Ban C'est plus la nuit On va chercher Yoru Non Perdu Bah regarde Yoru C'est nuit Soir Evening Night Dinner Ok Et Ban Soir Soir Compteur C'est assez similaire En fait Yoru Yoru C'est vraiment la nuit Et Ban C'est plutôt le soir L'inverse Vous voyez Chacun Attends Kamita Isai Tu dis L'inverse Pour moi Ou l'inverse Pour Odore Nous Putain Même moi Ça y est Pour moi Yoru Ah putain Je confonds Ça y est C'est très proche En fait Soir Soir Ban C'est le soir La soirée Une soirée Et en dessous En anglais C'est marqué Evening Night Genre Ban Goan Oui Le repas du soir Ban Goan Yoru La nuit Ban Le soir Ouais Faut qu'on se fixe un truc Après Ils sont assez proches L'un de l'autre C'est comme C'est comme en français Tu vas dire Même s'il est minuit Et demi Tu vas dire Ouais Un soir Je suis allé courir Alors le soir C'est quand Quand est-ce que tu définis Le début du soir Est-ce que c'est Au coucher du soleil Quand est-ce que tu définis La fin du soir Une nuit Je suis allé courir Un soir Je suis allé courir C'est C'est assez proche C'est assez proche Euh Attends Je vais prendre mon dictionnaire Papy Oh Je me suis fait le genou Ça dépend Ça dépend On parle de la nuit civile Ou de la nuit astronomique Euh Il est 21h30 Il fait nuit Il est 21h30 Un soir de décembre Est-ce que j'utilise Yoru Ou est-ce que j'utilise Ban Mon petit dictionnaire Un petit dictionnaire Furigana Euh Vas-y On va chercher Yoru Ue Be Ma Mo Ya Yuu Yo Voilà Yo Alors Yoru You Là je suis à You You Yoro Yoru Alors Trouvons le kanji Ah Yoru Il est là Yoru Night Night Nighttime Voilà Là j'ai juste un truc C'est nuit Ah ouais Studying Until Late At night Ok Je traduisais Donc Yoru Plutôt le sens De vraiment Nuit La nuit dernière Last night La nuit dernière Je me suis couché À 10h Yoru Hachiji Made Ah oui Rentre Rentre Avant 8h Rentre Avant 8h Du soir Rentre Avant 8h De la nuit Je pense que ça s'adapte En fonction Il y en a un qui va être utilisé Plus que d'autres Mais on est dans des mots Très proches Alors ça c'était Yoru Et l'autre c'était C'était Ban Ban Alors Ban Je vais trouver ça dans Ben voilà Parfait C'est rigolo de chercher Dans un dictionnaire papier C'est très amusant Ban Trouver Alors Et puis il est là Parce qu'il y a plusieurs Ban forcément Ban il me dit pareil Il me dit Night Evening Et en plus Il me met une petite flèche Qui me dit Et si t'allais ajouter un coup d'oeil À Yoru aussi Ils sont très proches Ils sont très proches Et je n'avais pas vu aussi Mais Yoru Il m'envoie aussi à Ban Donc les deux sont très très proches Je vous mets un lien Avec les deux def en japonais Ce sera plus facile Pour les nuances Je pense Merci Odorinu Avec plaisir Merci beaucoup Soir, nuit Même en français C'est selon le rythme de vie de chacun Tout à fait Tout à fait Et enfin Après C'est à l'horaire C'est à l'horaire Mais en ce moment En ce moment Par chez moi Le soleil se couche Vers 21h Ouais Voilà Je considère que c'est le soir À partir du moment Où le soleil est couché Et qu'il ne fait pas encore sombre Complètement Oui ça c'est le soir Mais une fois qu'il fait sombre On va dire que c'est les réverbères Quand les réverbères sont allumés C'est la nuit Avant c'est le soir C'est dur C'est vraiment dur Petite nuance Petite subtilité Mais bon Gardez ça en tête Yoru et Ban Grosso modo C'est à peu près pareil C'est à peu près pareil J'ai des amis qui parlent De 22h Comme soirée Et d'autres 18h C'est déjà le soir Et oui Ça dépend où on se trouve Aussi C'est vrai C'est vrai En français La vraie différence C'est ça Le soir ou la soirée C'est la fin de journée Jusqu'à minuit Ou jusqu'à ce qu'on aille se coucher La nuit C'est l'ensemble de la période Où il fait nuit Entre le crépuscule et l'aube Ah ouais C'est pas mal ça Tiens j'aime beaucoup ça Merci Capano Merci merci Soleil 22h35 Pour moi Son coucher Bah ouais ouais Conigune Eh oui Côte atlantique Forcément Forcément Ah ouais c'est vrai Que le fuseau horaire niçois Il est un peu pourri Yoru Du coucher au lever Du soleil Sur Weblio Ouais bah va Super Ça ramène Ça rappelle Ce que nous dit Capano Du coup Nicolas Merci d'avoir posé la question Il me semble que c'est toi Qui a posé la question La différence entre Yoru et Ban Arigato gozaimasu Super Ouais c'est ça C'est ça C'est bientôt Je remonte un peu sur le chat Cool Trop bien Trop bien d'avoir Pas l'air de ça Trop trop bien Donc Odore nous Nous a posté un petit truc Sur le discord Les amis Dans partage Révision Exactement Il y a les deux définitions Je vous invite A jeter un petit coup d'oeil J'ai juste copié collé Capano nous dit Bah c'est pas grave T'as copié collé Mais t'as pris le temps De chercher T'as pris le temps D'être curieux Et de nous amener Cette réponse là Et ça c'est cool Top Top Merci Youhou Yippie Il manque le petit Youppie de Mario Incroyable Et du coup Du coup Comment on est venu A parler de ça Ah oui Aruban Parce que oui Je disais Bah du coup Aruban Aruban Un certain soir Un certain soir Un soir Un certain soir Yumeo Mimash Mais c'est marrant Parce que là On est en train de dire Que Yoru C'est du coucher Au lever Donc grosso modo On utilisera Yoru Quand tu dors Et quand tu fais un rêve T'es forcément en train de dormir Donc du coup Ça aurait été plutôt Aru Yoru Il y a tout Et son contraire Donc bon C'est un peu comme en français Un certain soir Une certaine nuit D'autres traduiront comme ça J'ai fait un rêve Watashi wa Hirohi heya ni Imashita Je me trouvais Dans une pièce Spacieuse Imashita C'est le verbe Imas C'est le verbe de présence Utilisé pour les êtres animés Les êtres humains Les animaux Iru Imas On va utiliser donc Imas Ou Iru Par contre Pour parler d'une tasse D'une voiture D'une poutre De tout ce que vous voulez On utilisera Arimasu Ou aru C'est le verbe de présence Pour les inanimés Sur cette musique fantastique Sogi Voilà Et là on va rentrer dans le dur Et là on va rentrer vraiment Dans les parties très intéressantes du texte C'est parti Et normalement les définitions sont pas très compliquées Sur webi Webio Pardon Je conseille Ça donne parfois des nouveaux mots Pour comprendre les nuances C'est top Je suis pas sûr de connaître ce site Attends Je vais cliquer dessus Bah attends Tant qu'à faire Je peux montrer le Le site à l'écran Suive bête Voilà le site Dont nous parle O-do-re-nu Donc Un site 100% en japonais Et Et on a des explications Pardon Et on a des explications Donc Bah là en plus Il nous montre Là il nous parle du Hino-de Hino Comment c'est C'est ça ça déjà Hino-ha-iri-kara Du coucher du soleil Jusqu'à la sortie du soleil J'essaie de traduire plus ou moins J'arrive à comprendre certaines choses Bon faut quand même être un poil Un poil calé En nihongo Faut avoir quelques Quelques bases Là dessus C'est vrai que la version La plus simplifiée Ca reste quand même Jisho Jisho.org Là où on peut On va avoir quelques Quelques nuances En anglais Mais pas autant d'explications Alors attends Je suis curieux de voir Est-ce qu'on va avoir Les mêmes explications Sur Sur Jisho Ah putain V C'est marqué Ah Wikipédia définition C'est pas mal hein On remarque que c'est pas mal hein Yoru Evening Night Dinner Ah Only applies to Yoru Ok Donc on parle du dîner du soir Et là La nuit Définition Night or night time Is a period of time Between the sunset And the sunrise When the sun is below the horizon Ok Donc Donc on reprend La définition Qui était marquée Sur Weblio Super Pas mal Pas mal Je le garde quand même De côté ce site Ca pourra peut-être me servir Après bon Faut vraiment que Que je maîtrise bien Bon je vais rester encore Sur Jisho pour l'instant Mais toi qui maîtrise un peu plus C'est vrai que C'est vrai que Ca doit être Beaucoup plus easy Là dessus Oui Essayez de vous séparer Des dictionnaires bilingues Dès que possible Ouais bah c'est clair Là au moins On a la traduction Comme correct quoi On a l'explication On a la définition Exactement comme il faut Itowokatsu Je suis bien d'accord avec toi Bien entendu On commence par se séparer Dès la première leçon De japonais De Google Trad Et après Quand on arrive A l'étape supérieure C'est d'utiliser Un dictionnaire Locale quoi Dictionnaire japonais 100% Il me perd un peu Tu pourrais faire un petit tuto Sur Discord Pour savoir comment l'utiliser Ah le site Oui pas de soucis On peut voir ça Après le live Si tu veux C'est sympa C'est sympa Merci beaucoup C'est cool C'est une extension Genre Raki Champ Ou Yomi Chan Pour les lectures Ah trop bien ça Trop trop bien Trop trop bien D'ailleurs j'ai un logiciel J'en ai trouvé un Sur iOS Mais il est payant C'est chiant Il récupère Toutes les informations De NHK Easy News Et d'autres sites Dans ce genre Et il analyse Il analyse en temps réel Le texte Et quand tu touches dessus Il te donne la définition du mot Comment tu l'utilises Etc Donc c'est très 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 pratique Je suis encore en train En train de creuser l'application Si jamais elle est vraiment Vraiment intéressante Vraiment utile Je vous la partagerai sur Discord Mais il faut que je creuse encore un peu Là c'est un peu Un peu compliqué On peut en parler Après le live Pingez-moi Pingez-moi si j'oublie D'accord Merci Odorénu Merci beaucoup 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 On réécrit notre phrase Ah encore une petite phrase en fait Je pensais que c'était la grosse phrase Mais non Ça enchaîne juste après Et c'est là qu'on va partir Dans des Dans des explications J'aime bien ça J'aime bien Mado no soto ni Chikyo ga miemashita C'est parti Mado no soto ni Oh le kanji de Mado Il n'est pas très compliqué C'est ça Il me semble que c'est ça Mado c'est la fenêtre Ouais j'ai bien Putain j'ai bien tracé Trop bien Vive moi Votez moi N2 N2 Kanji N2 On fait Sora On fait Mu Et on fait Kokoro En fait il est facile Dès qu'on va un petit peu Décortiquer le kanji Dès qu'on va un petit peu Dans le Dans le vif du sujet Bah en fait C'est pas Pas très compliqué là Mado c'est la niçoise Tout à fait Il y a plein de Mado la niçoise au Japon Taksan Taksan Mado no soto ni Mado no soto ni Chikyu 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 Oh putain Alors le Kyu Chikyu Attends c'est Ça me semble que c'est ça Ouais hors taxe C'était à peu près ça Ouais c'est ça le kanji Chikyu Ga L'essentiel c'est que vous ayez le bon kanji Écrit en informatique Chikyu ga Mi emashita Alors Venons sur les mots de vocabulaire On a Mado Mado c'est la fenêtre Vous l'avez vu tout à l'heure Soto le deuxième en bleu Là que je viens de vous mettre en surbrillance C'est l'extérieur L'extérieur Chikyu Chikyu La planète terre La planète terre Qui est un mot qu'a doré océan Lorsque je la prenais d'ailleurs Et on est tout bon pour le vocabulaire Les particules Le possessif La particule d'endroit Le ga Pour le sujet Et on finit par le verbe Voir à la forme potentielle Pouvoir vu Alors on utilise Mi emash Pour dire qu'on a la possibilité de voir quelque chose qui se présente naturellement sous nos yeux Lorsqu'on voit quelque chose par la fenêtre Ça vient naturellement à nos yeux Je veux dire Pareil quand tu vois une montagne Tu vois quelque chose Ça se présente comme ça Donc là on utilise Mi emas Donc conjugué à la forme passé Parce que là il est en train de faire son récit au passé Donc fenêtre extérieur Pouvoir voir Donc vous avez compris On articule tout ça avec les particules que je vous ai donné tout à l'heure Du coup ça nous donne On peut voir à l'extérieur de la fenêtre Par la planète Terre Donc il pouvait voir la Terre Par la fenêtre Un peu bizarre son rêve Donc il a fait un rêve Il s'est retrouvé dans une pièce spacieuse Et par l'extérieur de la fenêtre A l'extérieur de la fenêtre Par l'extérieur de la fenêtre Par la fenêtre Il pouvait voir la Terre Incroyable Là on rentre dans des phrases que j'aime Là on rentre dans des phrases que j'aime Avec des structures intéressantes Chikyu est un kanji super joli Ouais j'aime bien J'aime bien j'aime bien j'aime bien Chikyu Koko wa tsuki no uchi da Tou omoi mashita C'est parti C'est parti Koko wa tsuki no uchi da Tou omoi mashita O'mo i ma shita O'mo imashita Il faut que j'arrête de dire « shita », au mot « ima shita ». Sinon après, on va croire que je mets des petits sous un peu partout, alors que ce n'est pas mon intention. Je vous mets en avant les mots de vocabulaire qu'on n'a pas encore vus. Il n'y en a pas, on est censé tout connaître. On enchaîne avec les particules pour se donner un peu plus de lisibilité là-dedans. La particule du thème, la particule de position, le taux et ça suffit. On a le verbe final, « omo ima shita ». Ça, c'est « omo u », c'est le verbe « penser ». Et là, on indique une pensée, on indique la pensée avec la particule « to ». « To omo ima shita », donc là, « qu'est-ce que tu as pensé ? J'ai pensé à quoi ? », c'est ce qui est marqué derrière. Et là, on rapporte la phrase « telle qu'elle ». Donc, on la met entre crochets et on balance la phrase « telle qu'elle a été dite ». «ここ wa tsuki no uchi da ». «ここ wa tsuki no uchi da ». «ここ », c'est le kosowado pour indiquer « ici ». « Ici », là, c'est « où je suis ». « Tsuki », « tsuki », c'est la lune. « Uchi », « uchi », c'est la maison. Donc, c'est la maison de la lune. Quand on qualifie quelque chose avec « no », la lecture se fait de droite à gauche. C'est la maison de la lune et ce n'est pas la lune de la maison. «ここ wa tsuki no uchi da ». « Da », qu'est-ce que c'est « da » à la fin ? « Da », c'est juste la forme neutre de l'auxiliaire « des », de l'auxiliaire qui marque la politesse. Donc là, on marque le degré de politesse et là, en l'occurrence, on est sur une forme neutre. On est sur un tutoiement. Quand tu te parles à toi-même, tu te tutoies, tu ne vas pas te voyer, tu ne vas pas t'utiliser de la politesse. Donc, tu mets juste « da », en fait. «ここ wa tsuki no uchi da ». Même si on veut vraiment être dans du super familier. «ここ wa tsuki no uchi ». Le « da », il peut sauter sans aucun problème. Petite dédicace à Itokatsu sur la musique suivante. «ここ wa tsuki no uchi da » « to omoyimashita ». Comment on peut traduire ça ? J'ai pensé, j'ai cru, j'ai cru que j'étais dans la maison de la lune. J'étais dans la maison de la lune. Maison sur la lune, maison de la lune, on peut traduire ça comme ça. C'est un peu flippant, hein ? Un peu flippant, hein ? Est-ce qu'il s'est rendu compte qu'il était en train de rêver ? Ça, c'est marrant. La phrase suivante répond à ma question. Mais ce n'est pas les poissons, pourtant. J'en vois quand tu veux, hein. Il n'y a aucun problème. Aucun problème. Frase suivante. « Ureshikata desu » « Ureshikata desu » « Ureshikata desu » Je l'écris à la suite. « U-le-chi-ka-ta desu » Alors, parlons de cet adjectif. « Ureshi » « Ureshi » Ouh, j'écris en marqueur. « U-le-chi- » Oh, comment j'écris ? « U-re-chi-i » Alors, « ureshi », c'est l'adjectif pour dire « content ». « Je suis content ». « Ureshi desu » « Je suis content ». C'est content, c'est bien. Je suis content. Là, si j'écris juste « ureshi », je suis en forme neutre. Mais là, on a mis notre phrase à la forme polie. Donc, « ureshi desu » « Je suis content ». Ça veut dire « je suis content ». Là, il a dit « j'étais content ». « J'étais content ». Avec un « i-adjectif », ce n'est pas l'auxiliaire « desu » qui va se conjuguer à la forme passée. Donc, « u-re-chi-de-sta ». Non, c'est l'adjectif lui-même qui se conjugue. Et l'auxiliaire « desu » reste tel quel. On montre encore une fois que l'auxiliaire « desu », c'est bien juste un auxiliaire de politesse. On ne parle pas de verbe « être ». Par rapport à ce verbe-là, c'est juste un auxiliaire qui donne la politesse, qui donne le ton de la phrase. Donc, du coup, « ureshi desu », à la forme présent polie, à la forme passée polie, ça devient « ureshi kata ». Le « i » se transforme en « kata ». Et on rajoute « desu » pour marquer encore la politesse. « ureshi kata desu ». La forme négative, ce n'est pas « ureshi ja arimasen ». « Ja arimasen ». Non, c'est « ureshi kunai desu ». Et « ureshi kunakata desu ». Ce n'était pas « je n'étais pas content ». Voilà, je n'étais pas content. Les i-adjectifs, on pourra y revenir à l'occasion. De toute façon, vous savez qu'on a commencé il y a quelque temps le retour en arrière sur les premières leçons de japonais. J'ai cette volonté de revenir un peu en arrière sur mes toutes premières leçons de japonais. Là, aujourd'hui, je suis à la leçon environ 34, si je ne dis pas de bêtises, 35. Et après deux grosses années, trois ans pour ne pas dire trois ans, d'apprentissage au japonais, j'ai envie de revenir sur les toutes premières leçons pour revoir un petit peu ça et essayer de voir s'il n'y a pas quelque chose que j'ai complètement zappé ou réapprendre des choses que j'ai déjà apprises d'une manière plus simple. Ça fait peur. Allez, la petite chorégraphie qui va avec. Merci, Tokatsu. Si je ne crois pas, ce teasing de l'enfer, il ne m'en faut pas plus. Oui, je sais que ça te manque. Je sais, tiens. Non, j'arrête, j'arrête. J'arrête, c'est promis. Ouh, le Fire Trigger, il est fort. Attends, je le baisse un peu. Je le baisse un peu. Donc, c'est bien. Ça me permet de réviser, ça me permet de revoir et surtout de réapprendre et peut-être d'une manière beaucoup plus simple. On a fait déjà les trois premières sessions ensemble. Samedi, on va faire la quatrième session. Donc, on avance tranquillement. Tous les éléments des Back to Basics, je vous les partage sur le Discord, que ce soit le vocabulaire, les fiches avec les différents points grammaticaux, les explications et également les petits sketchs qu'on fait. Je commence à l'avoir en tête. Ah, c'est bien, Kamita Zai. C'est très bien. Je voulais attendre la fin de l'explication, mais ça devenait long. Non, mais ne te gêne surtout pas, Itokatsu. Ne te gêne surtout pas. Même moi, ça fait un an que j'ai commencé, je commence à oublier des choses. Tu vois, c'est... Il y a des choses qu'on n'oublie pas parce qu'on les utilise au quotidien. Je veux dire, genre... La phrase de base, nanana, wa, nanana, des. Ok. Tu l'as vu une fois. Tu as appris à l'utiliser. P***, il est génial ce gif. C'est le stream, danse. Ok. Ils ne se sont pas fait chier. Pas de détourage. Juste le pauvre gif balancé. Ok, on fera un gif, sakana, sakana. Très, très bien. On va faire ça. Mais il faut qu'on soit partenaire. Si vous faites venir plus de monde sur la chaîne, comme ça, on est partenaire et on va pouvoir avoir des émots animés. Ce sera bien cool. Ouais, du coup, ça me permet vraiment de revoir des choses que je n'utilise pas tout le temps. Là où la forme basique d'une phrase, nanana, wa, des, etc. Oui, effectivement, on la voit tous les jours, donc il n'y a pas de souci. Mais il y a certaines petites subtilités, et il y a certaines petites nuances que des fois, on oublie. Et quand on retombe dessus, on se dit, merde, c'est quoi ça ? Oh, merde, c'était la leçon 9. Ouais, la leçon que je n'ai pas revue depuis un an et demi. C'est ça. Donc, même moi, je me fais berner. Je me fais berner par ces back to basic parce qu'au final, je me disais, bon, je fais ça, ça va plaire à beaucoup de personnes sur le live. Pour moi aussi, ça va être intéressant parce que j'avais vraiment cette envie de faire ça. Mais très franchement, si je ne les faisais pas en live, ces révisions de première leçon, je pense que je ne serais pas allé dans le détail. Parce que là, aujourd'hui, j'essaye de donner un sens à mes explications. J'essaye de vraiment pouvoir vous permettre d'avoir cette accessibilité facile aux explications que je vous donne. Et je pense que même en relisant certaines choses, juste en faisant ma petite révision de mon côté, j'aurais zappé certaines choses. Donc, du coup, c'est super cool de faire ça avec vous tous, les copains. Et ça me permet d'avoir encore un meilleur japonais grâce à vous. Et vous, vous avez peut-être un meilleur japonais grâce à moi. Et ça, c'est cool. Donc, on s'entraide et on se partage plein de choses. Ureshikata desu. J'étais content. Ah oui, il était content. Il rêve qu'il est dans une pièce immense. Il voit la terre par la fenêtre. Et il se dit, mais je suis sur la lune, là. Il était super content. Ureshikata desu. J'étais content. J'étais content. Trop bien. Demo. Il est là. Il est là, le demo. Demo. Yoku miru to kabe ni... Kabe ni wa, pardon. Double particules, je me fais avoir. Demo. Yoku miru to kabe ni wa nani mo kakete arimasen. Je vais doucement. Demo. Yoku miru to kabe ni wa nani mo kakete arimasen. Nani wa nani mo kakete arimasen. Allez, on écrit la phrase et on va se donner quelques explications autour de cette phrase. Let's go. Demo. Yoku miru to kabe ni wa nani mo kakete arimasen. Yoku miru to kabe ni wa. Oups. Ouh, que c'est moche, ça. Ouh, que c'est moche. Attends, c'est ça. Ah, j'essaie de pas regarder. Ah, j'arrive pas. Ouh, que c'est encore plus moche. Kabe ni wa. Ne regardez pas à l'ordre de maîtresse. Ne regardez pas à l'ordre de maîtresse. Kabe ni wa nani mo kakete arimasen. Nani mo kakete arimasen. On y est. Alors. On commence la phrase par démo. Non, je ne regarderai pas. C'est certains kenji que je ne connais pas, que j'essaie de comprendre comment je les trace en direct live avec vous, les amis. Et du coup, il faudrait que je regarde. On va vérifier. On va vérifier kabe et kake. De kakete. Des mots. La... Pas la négation, mais la... La contre-indication. La contradiction. Des mots. Mais. Mais. Yoku. Miru to. Alors, Yoku, c'est dans le sens rapide. Rapide. Et miru, c'est voir. Et là, on a ce to qui est là. C'est pas le to de... Tout à l'heure, on a vu un to pour... Il me semble que c'est Odorenu qui expliquait certaines différences et qui disait que to, ça permettait d'énumérer certaines choses. Là, le to qui est là, c'est un to, c'est une valeur de conditionnel. La condition numéro 1, c'est celle-là. Si ça, ça se réalise, alors ça va se réaliser. Donc, quand... Yoku miru to. Donc, dès que j'ai regardé, au fait, aussitôt que j'ai regardé, hop, qu'est-ce qui se passe derrière ? Eh bien, il se passe qu'il est en rouge. Yoku miru to. Kabe ni wa. Nani mo kakete arimasen. Kabe ni wa. Alors, kabe, ça reste le mur. Tout à l'heure, on l'a vu tout à l'heure. Le mur. Kabe ni. Sur le mur. Et là, on rajoute encore la particule. Double particule. On a la particule ni et la particule wa. Sur le mur. Et là, wa, il replace le thème de la phrase. Donc, du coup, on parle de sur le mur. Mais le thème de la phrase, c'est le mur. Donc là, on resitue notre thème pour bien insister là-dessus. Kabe ni wa. Nani mo kakete arimasen. Alors, nani, c'est quoi ? Et nani mo, c'est... Ça devient... Merde. Je ne vais pas l'écrire. Je ne vais pas le souligner en rouge. Nani mo, ça devient n'importe quoi. N'importe quoi. N'importe quoi. Kakete arimasen. Alors, kakete, c'est suspendre. Si je ne dis pas de bêtises. On vérifie. Kakélu. Accrocher. Accrocher un tableau. Là, on est vraiment dans le bon sens. Kakete arimasen. Il n'y avait plus rien d'accroché au mur. Kakete arimasen. Plus rien d'accroché au mur. Plus rien n'était accroché au mur. Un animal des nanimo. Je valide. Je valide. Je valide. Ça, ça passe. Ça passe. Ça passe. Donc, mais, aussitôt que j'ai regardé, quand il a regardé, quand on pense, on regardait, on se remet dans le contexte du texte, il regardait quoi ? Il regardait par la fenêtre, il regardait la terre depuis la maison de la lune. Donc,でも, yoku miru to, kabe ni wa nani mo kakete arimasen. Aussitôt que j'ai regardé, aussitôt que j'ai regardé à l'extérieur de la fenêtre, quand j'ai vu la terre, il n'y a eu plus rien qui était accroché au mur. Major, tout a disparu. Tout a disparu. Tu devrais scroller sur la définition de kakeru, c'est un bonheur. Ok. Salut Major, comment ça va ? Comment vas-tu Major ? Alors, déjà, rien que je vois mon petit ascenseur, là, je ne sais pas si vous arrivez à le voir, parce qu'il est tout petit. En haut à droite, là, le tout petit trait gris, je le vois minuscule, donc je me dis, oh punaise. Alors, accrocher, hisser, lever. On passe, on reste sur les définitions en français. S'asseoir. Allumer un moteur. Régler un cadran, un réveil. Ok. Jeter. Jeter un sort. Ok. À quelqu'un, d'accord, punaise. Ressentir une émotion. Lier. Verser. Vaporiser, clabousser, etc. Ok, donc le sens verser comme ça. Débattre. Déblier. Attends. Délibérer, pardon. Délibérer. Présenter. Augmenter encore. Prendre. Mettre au-dessus. Ériger. Sacana. Couter. Monter. Jouer. Biser. Parier. Risquer. Être. Mamma. C'est incroyable. Incroyable. Oui, il y a des verbes comme ça où il y a 8 millions de sens possibles. Le japonais, c'est une langue de contexte, les amis. Donc, en fonction du contexte, vous adaptez votre verbe et vous allez chercher le pourquoi du comment. Bon, là, on est au début de l'apprentissage du japonais. Kakeru, en général, on va voir pour son premier sens, qui est d'accrocher quelque chose, suspendre quelque chose, accrocher au mur. En l'occurrence, donc là, c'était les choses qui étaient accrochées au mur. Qu'on a vu d'ailleurs tout à l'heure avec Harimasu. Avec Hatté. Harimasu. Il y a une photo collée au mur. Au final, on revient sur ce que nous disait Nico. Je disais, après, collée, je ne l'aurais pas trop utilisé pour la photo. C'est vrai, tiens, pourquoi on n'a pas utilisé Kakete Arimasu ? Trop bien. Trop, trop bien. Kakeru peut être appelé comme au téléphone. C'est le même. C'est le même. Ou encore, prendre, dépenser. Il y a beaucoup de sens. Beaucoup, beaucoup de sens. Major, je ne sais pas si je t'ai demandé comment ça allait. Comment ça va aujourd'hui ? Je ne sais plus. Excuse-moi, il y a tellement de définitions dans Kakeru que j'en suis perdu. Je n'ai plus d'eau. Je vais faire un refill, les amis. Je reviens. Je ne sais plus. Je ne sais plus. A la vôtre, les amis. Petite grenadine. La meilleure chérie du monde, elle m'a acheté de la grenadine. Oishiii. Oishine. Hum, c'est vrai. Allez, revenons sur l'iPad. Ça va, ça va, j'ai repris le taf. Repris le taf. Du coup, alors, on m'a toujours dit que quand tu reprends le taf et que tu viens d'avoir un enfant, ça veut dire que tu es en vacances. Est-ce que c'est ça, du coup ? J'essaie de comprendre, parce que là, la date approche à grands pas. À tout moment, je vous dis, on fait un live aujourd'hui. Il n'y a pas de live, au final. Donc, voilà. Ouais, ça dépend le taf. Je sais, tu m'as déjà parlé de ton taf un peu vite fait. J'ai cru comprendre qu'il fallait être à 100%. Donc, au final... Je suis seul dans un bureau de 700 mètres carrés. Oh, génial. Je dors à moitié. Oh, parfait. Vas-y, fais-toi bercer. Tiens, 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 tiens. Regarde, regarde, regarde. Prends quelques takoyakis. Quelques takoyakis du bonheur. Tiens, je te les donne à l'unité, en plus. Comme ça, c'est que pour toi. Bon courage. Amuse-toi bien. Sinon, tu nous invites, hein. Eh, moi, je veux bien avoir une pièce de 700 mètres carrés pour faire le live. Comme ça, je n'embête pas ma chérie, je n'embête pas ma fille. Ce serait parfait, ça. Par contre, j'ai dû amener les trois pièces. 700 mètres carrés, il n'y a que toi qui bosses. Tu peux amener tes filles, je pense. Je pense que ça passe. Je pense que personne n'ira rien. Kanpai. Arigato, saon-kun. Arigato. Merci. Génial. Hop, j'essaie d'enlever les couleurs. Voilà. Parce que là, on fait un texte N4. D'habitude, je vous laisse les couleurs. Là, je les enlève. Je les entrelève. La triple poussette dans le métro. Taupe ! Waouh, triple poussette. Ah, mais t'as genre un char d'assaut avec un, deux, trois. Pa, pa, pa. Oh. Et tu la custom ? Genre, t'as ajouté des petits clignotants, des rétroviseurs, un lance-poké-ball. Un porte-téléphone. C'est pratique, ça. Oh. Putain, je vais me lancer dans la geekerie de poussette. J'ai vu qu'il y a des poussettes avec Alice Assistance Électrique. On divague. On divague. On dit n'importe quoi. Ça y est, on dérive. On dérive. Comme il t'aïsa, il va me dire que ça va pas. Pim ta poussette. Il me divague. Salut, Nervry. Putain, t'arrives au bon moment, Nervry. Nouveau concept sur Twitch. Pim ta poussette. Je veux bien, ouais. Je veux bien. Je suis pas sûr que madame va être d'accord. Si je lui dis que je... Attends, regarde. Je vais lui mettre un add-on. Je vais lui coller mon stream deck sur la poussette. Comme ça, t'appuies sur le bouton là. Ça fait des bruits. Genre... Genre, tu passes dans la rue avec la poussette et... T'envoies un beau prout. Elle est en train de me regarder. Elle m'a lancé un regard. Ok, on va abandonner le projet. Le projet est mort dans l'œuf, les amis. C'est fini. C'est fini. Le projet est mort dans l'œuf. Des proutes emberceuses. Des proutes emberceuses. Non. Si je dois pimper ma poussette, ce serait plutôt pour envoyer quelque chose comme ça. Tu vois là. Hop. Belle petite musique bien douce. Hop. Et plein de pétales de fleurs pour ma fille. Vas-y. C'est parti. Impeccable. Hop. Avec un peu de chance, ça s'endort bien. Sa couche se nettoie toute seule. Elle mange toute seule. Et... Elle dort jusqu'à... Pas d'heure. Et c'est impeccable. Ça serait parfait. Ça serait parfait. Merveilleux. Incroyable. Des proutes emberceuses. Mais tout à fait, tout à fait. Non mais en vrai, j'en ai marre d'entendre la totomobile. Ah, tu tues poit, 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 poit. Oui, oui, proutes. Voilà, c'est ça. La totomobile, prout, 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 poit. Ça va être sympa. Le replay sur YouTube. Les amis, vous êtes sur YouTube. N'hésitez pas. Vous pouvez avancer un petit peu. On va reprendre l'analyse de texte. Promis, promis. Mais vous savez comment on est. On dit vague. Putain, ils vont me redire vague. On dérive un peu. Si vous me dites vague, j'envoie les sacanages. Je vous préviens. Je vous préviens. Je l'avais dit. C'est bon, je l'arrête. Ça s'appelle une figurine. Mais oui, c'est ça. Super figurine. Incroyable. Incroyable. Vague, vague, vague. Mais vous voulez vraiment des sacanages ? Mais vous voulez vraiment que je les remette, les sacanages ? Ça suffit. Ça suffit. Attends, il y a quoi comme autre chose que je peux vous faire dire ? Tu sais, des fois, tu dis des mots. Enfin, tu fais dire. On dit vague. Et ben voilà, vague. On dérive. Rive. Grosse vague de l'océan. On dérive. On divague. On dérive. Le peuple a parlé. Faut que j'ajoute. Oh putain. Oh mon dieu. Attends, je veux voir ma tronche sur le retour du stream. Voilà, j'ai sursauté. On diverge. Oh mon dieu, j'ai sursauté. Putain, Itokatsu, c'est la deuxième fois que tu me balances et sacana. Deuxième fois que je sursautes. Oh mon dieu. Oh mon dieu. C'est pas possible. C'est pas possible. Attends, comment je fais là ? Attends, je m'étais fait un bouton pour faire des clips automatiquement. Ah, il est là. Non, ça fait pas des clips, ça fait des marques. Voilà, j'ai fait un marqueur. Très bien. Faut que je trouve un bouton pour me faire des clips tout seul. Oh là là. Bon, on revient sur notre texte de japonais. Où on continue de... Où on diverge. Où on diverge. Où on dérive. Où on divague. Comme vous voulez. Comme vous voulez. On peut continuer comme ça très longtemps. L'humour de merde, ça me va très bien. On peut rester comme ça longtemps. Les arrivants, bienvenue à tous. Vous êtes sur une analyse de texte, mais on a verge vague. Voilà. Ah, incroyable. Allez. Même mon iPad s'était mis en pause. À quel point on diverge. Je vous provoque, je vous provoque les amis. C'est de bonne cause. Je ne sais même plus où on a été. Ah oui, caquettez, caquettez, caquettez ma scène. Diverge, c'est mieux que neuf verges. Ah, oh. Oh, oh, nerbri. Ouh. Oh. Là, tu es en train d'ouvrir un débat. Tu es en train d'ouvrir un débat. Intéressant. Très, très intéressant. Allez, let's go. Continuons. Continuons, continuons. On va y arriver. On va y arriver. C'était où ? Ah, c'est là. C'est là. Alors, du coup, je relis la phrase. Je relis la phrase qu'on vient de faire. Demo, youku miru to, kabe ni wa nani mo kakete arimasen. Voilà, ça, c'est la phrase qu'on vient de traduire. Vous ne vous souvenez plus de la traduction ? C'est pas grave. Moi non plus. Tsukue ya isu mo arimasen. Putain, tout ça pour ça. Tsukue ya isu mo arimasen. S'il y en a un qui me parle de sumo. Tsukue ya isu mo arimasen. Tsukue. Waouh, ça, c'est du kanji. Ça, c'est du kanji. J'avoue que le sumo, gros, on dit quand même la question. Comme ça, tsukue ? Ouais, on va dire c'est ça. On va dire c'est ça. Tsukue. Tsukue ya. Ah, c'est super, on voit ya, tiens. Isu mo arimasen. Arimasen. Salut Jura. Salut Jurassic Craft, pardon. J'étais en train de décomposer ton pseudo. Salut à toi, bienvenue sur la chaîne. Merci pour ton follow. J'espère que tu apprends le japonais. Ou est-ce que tu es comme nous et tu divagues ? Je te laisse voir. Merci pour le rappel de boire. Bienvenue à toi. Vous êtes en forme ma parole. Attends, 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 j'ai pas encore lu. Attends, je vais lire. Je vais lire, je vais lire, j'ai vu le dernier mot. Incroyable. J'avoue que le sumo, gros sport, ok. Tu divagues toi. Ok, ça marche. On digresse. Avec le sumo, graisse. C'est de mon niveau, les blagues, là. J'ai rencontré des gens qui ont le même humour. Ouais. Eh ben, sans fin de plus, du coup. Bienvenue, bienvenue Goopix. Bon, t'es déjà là depuis quelques temps, quand même. Ça fait quoi, deux, trois semaines, non, que t'es là ? Attends, c'est quand ? Deux août. Depuis le 2 août. Ah, ça fait dix jours, tout pile. Ah, c'est l'universaire de Goopix. Allez, tiens, pour fêter ça, Goopix, je t'envoie une barquette, deux barquettes de takoyaki pour toi et pour ton pote de laboratoire. Vague, 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 ok. Ça va être des mots interdits, maintenant. Ok, allez. Traduisons la phrase. Traduisons la phrase. Tsukue, Isu. Deux mots de vocabulaire. Tsukue, c'est le bureau. C'est le bureau. Isu, c'est la chaise. Ça va avec le bureau, en général. Arimasen, c'est le verbe de présence. Tout à l'heure, on a vu imas. Pour les animés. Et arimas, c'est pour les inanimés. Donc, en l'occurrence, la chaise et le bureau, on ne va pas utiliser imas. On va utiliser arimas. Sinon, si tu dis imas, ça veut dire que ta chaise et ton bureau est doué d'une intelligence. Ils ont la possibilité de bouger. Ils vont bouffer, chier et faire comme un être humain. Ce n'est pas le cas, heureusement. Du coup, c'est arimas. Et là, on a conjugué arimas à la forme négative. Donc, du coup, arimas devient arimasen. Parlons des particules. C'est ce qui reste en blanc, juste là. On a ya et mo. Mo, on l'a déjà vu. Mo, on l'a déjà vu. On a parlé pendant le bac tout basique. C'est une particule qui peut remplacer la particule wa pour dire aussi. Et la particule ya, je vous en avais parlé tout à l'heure, c'est to. C'est pour dire et, la chaise et le bureau. Mais quand on dit to, quand on utilise to, si je dis tsukue to isumo arimasen, ça veut dire que là, j'ai énuméré une liste complète de toutes les choses qu'il y a dans la chambre et qui n'y sont plus. Donc, en clair, ça veut dire que dans la chambre, il y avait un bureau et une chaise. Or, ce n'est pas le cas. Dans la chambre, il y a un lit. On sait qu'il y a un lit déjà. Parce que tout à l'heure, dans le texte, on en a parlé du lit. Donc, là, on utilise la particule ya pour donner une liste incomplète, pas forcément dans l'ordre, pas forcément exhaustive. Et du coup, on utilise ya pour indiquer que, je te donne quelques éléments des éléments de la chambre qui n'y sont plus. Tsukueya isumo arimasen. Il n'y a plus... C'est pas arimasen deshta ? Salimasen. Ok, donc là, il est revenu à la forme... Ok. Donc, il n'y a plus de bureau et de chaise. Et aussi de chaise. Entre autres, il n'y a plus de bureau et aussi de chaise. On pourrait même rajouter, entre autres, il n'y a plus de bureau et aussi de chaise. Voilà. Je reviens sur vos messages. Et salut à Jegs ! Salut Jegs, tu vas bien ? Ça va, ça va ? Ça ne banne pas les ban words. Tu ne peux pas juste envoyer ton message. Les mots bannis... Nandato. Attends. Merci de me faire ban pour ban word. Pourquoi tu veux que je te banne, Major ? Il n'y a pas de raison, tu te bannes. Aucun, aucun, aucun problème. Arigato. Arigato. Ajoute un ou à la fin, Goopix, de ton arigato. Il faut l'allonger. Tiens, regarde, je te l'écris. Comme ça, tu le sauras pour la prochaine fois. A-li-ga-to-u. Et il faut rajouter le petit ou pour allonger le to. Arigato. Ce n'est pas arigato. C'est arigato. Voilà. Petite explication. Ça ne banne pas les ban words. Tu ne peux pas juste envoyer ton message. Je fais OK. Les mots sont bannis, pas les personnes. Tout à fait, les mots sont bannis, pas les personnes. Sauf si j'en décide autrement. Et si je dois vous dégager, ça fait. Mais bon, quand même, on ne dégage pas les copains. Il faut vraiment faire une grosse bêtise. Mais si jamais vous faites une grosse bêtise, on en discute. Et après, je vous mets un coup de pied aux fesses. Mais bon, on en discute quand même, cordialement. Que les particules quantiques. Oui, les particules quantiques. Tout à fait. Ce n'est pas des particules. Oui, on peut dire. Est-ce qu'elles sont quantiques ? Est-ce que ce « ya », ce mot, c'est du quantique ? Je ne sais pas. À vous de choisir. À vous de choisir. À vous de choisir. Nice. Encore quelques sons. Mais oui, c'est... Je suis là, je l'ai... On l'avait déjà entendu, il me semble. Je vous en ajoute petit à petit. J'ai plein d'idées. J'ai plein, plein d'idées. Plein d'idées. Plein d'idées. Il y a des limites à la rigola de... Ah mon dieu. Fantastique. Allez, cessons de rigoler. Tu as raison aussi. Devenons un stream chiant. Et soyons concentrés. Vous voulez que je mette mes lunettes, peut-être, pour faire un style un peu plus concentré. Alors, j'ai préparé... Alors. Pto-i. Attends, le premier, je n'arrive pas à le lire, Major. C'est quoi que tu as marqué en premier ? C'est Yoru, ça ? Non, ce n'est pas Yoru, ça. Attends. Hop. Un petit coup de Jisho. Du coup, j'ai mis la clim. Parce que Jisho. Ah, Nami, la vague. Ah, mais oui, Nami. Nami. La vague, tout à fait. Pto-i, donc gros. OK. Divag. OK. Donc ça, c'est pour Nami. Pto-i, c'est pour Digresse. OK. Et... Loto. Loto. Ah, Loto, c'est la verge ? Sérieux ? Je ne sais pas. Ce n'est pas Chin Chin ? Fuck. Stick. Rod. T'es sûr ? Si on tape Zgeg, tu crois qu'il me le sort, Jisho ? Ça devient n'importe quoi. Je vais me faire ban de Twitch et YouTube avec ça. Ceci dit, j'ai fait un super jeu de mots, tout le monde s'en fout. Je suis triste. Je suis tristesse. Allez, donc. Macédo. Donne. Allez. Attends, attends, attends. J'essaie de comprendre. Attends, j'essaie de comprendre la blague de Goupix. Je ne la lis pas à haute voix parce que des fois, j'ai peur que vous vous emportez dans des blagues. Allez, donc. Macédo. Et la Macédoine ? Tu veux de la Macédoine ? Macédoine ? Avec la mayonnaise ? Le jeu de mots avec Jisho était très très bien. T'inquiète pas, je dirais mieux. Merci Nicolas. Merci beaucoup. J'ai tué mon éternel abonné. C'est comme il disait dans les visites. Tiens, je t'envoie un joli son. Merci. C'est pour toi Nicolas. Voilà. Arigatou gozaimasu. Pourquoi je suis vieux ? Océan, explique-moi pourquoi je suis vieux. Pourquoi je suis vieux ? C'était un jeu de mots avec la Macédoine. Oui, j'avais compris, mais il était un peu capillotracté. Mais c'est pas grave. On était dans le registre des blagues nulles. On est combien là ? On est combien ? On est 791 followers. Non, on est 18 spectateurs. Voilà. Tu as donné une belle blague à 17 personnes. Du coup, parce qu'on ne va pas te compter là-dessus. Donc, j'avoue, j'ai remis le crouton. Le crouton ? Comment ça, crouton ? Crouton de Jeannaï ? Ça va, j'ai 34 ans. On a fêté les 34 ans avec vous, les amis. Je vous rappelle. Je vous rappelle. Goupix, ne déprime pas. C'était pas si mal. Non, lâche cette corde, Goupix. C'était très, très bien. Regarde, la blague, je la valide. Deux fois même, si tu veux. Voilà. Tout va bien. Reste là, reste là. 16. J'avoue, je n'ai pas écouté, je révise. Merci pour ton honnêteté, Kemi Taizai. Arigato. Arigato. Tsugi, allez. Tsugi, tsugi. Comme ça, on tsugi. Nani mo kazate arimasen. Nani mo kazate arimasen. On enchaîne. Nani mo... Nani mo kazate arimasen. Eh ben, tenez, vous savez quoi ? On est en train de tous faire les marioles, dans le chat. Je vais vous laisser traduire cette phrase. Nani mo kazate arimasen. Je vous laisse traduire. Nani mo kazate arimasen. On est bon. Je vous laisse traduire, du coup. Allez. Essayez, 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 essayez. Essayez de traduire. Bah oui, tous ceux qui sont nés avant 1990 sont des croûtons. Oh, merde. Je suis un croûton. Cette classe dissidente. Merci. Ouais, merci pour la blague. Mais oui, mais oui, Goupi. T'inquiète, t'inquiète. T'inquiète. Les blagues bof de France. On va bientôt être certifiés sur la chaîne. T'inquiète pas. Mettons, on va ajouter des boulettes de papier dans la... Je préférerais des pétales de fleurs de cerisier, Nicolas, à choisir. Je préférerais ça. Là, c'est autorisé. Ça, ça tu peux. Il n'y a pas de souci. Pas de souci. Bah du coup, personne pour la traduction. Oh là là. Ah ouais, certifié bof de France. Itokatsu, il répond. Et il envoie un prout en plus. Mais alors là... Ah, Nicolas, il essaye quand même. Nani mo. Ah, rien. Kaza, je sais pas. De ali masen. Rien. Il n'y avait rien. Kaza. Il n'y avait rien de kaza. Ah, c'est pas mal. Rien de kaza. Kaza... Kaza te ali masen. C'est le verbe kazaru. Kazaru. Et il n'y a aucune décoration. Qui fait le malin maintenant ? Qui fait le malin ? Nani... Il me semble que c'était nanimo. C'est nanimo. Kaza te ali masen. Du coup, il n'y avait plus aucune. Plus encore aucune. Non, non, t'as raison, t'as raison. Non, je voulais juste essayer de titiller de la traduction. Essayer de trouver un truc à redire. Mais en fait, il n'y a rien à redire. Donc, désolé. Désolé. On n'a pas le visu, Germy. Comment ça ? Quel visu ? Ah, merde, putain, quel con. Merci, Océan. Heureusement que tu suis, Océan. Désolé. Ah, désolé, les amis. Ah bah, du coup, vous l'avez fait à l'oral. Tenez, elle est là, la phrase. Nanimo kaza te ali masen. Ce replay YouTube, il va être incroyable. Il va être incroyable. Océan, juste parfait. Mais ouais, mais Océan, c'est mon bras droit de stream. Océan, il a un joli diamant. Et il brille comme son diamant. Arigato gozaimasu. Non, mais je suis celui qui vient. Attends, attends, j'ai loupé la phrase. Ah, elle est où la phrase ? Elle est là. Je suis celui qui vient en classe. Mi qui a rien à faire du cours. Celui qui dort au fond de la classe. Salut, bateau. Salut, bateau. Bienvenue. Merci pour ton follow. J'espère que tu vas bien. J'espère que tout le monde va bien. Tous les nouveaux arrivants vont bien. N'hésitez pas. Bon, on est censé faire une analyse de texte. On est censé expliquer, analyser tout ça. Mais là, c'est vrai que depuis que Major est arrivé, le chat s'est un peu dissipé. Voilà, on était très studieux. Major, il relâche la pression. Là, il est en mode, c'est bon. Là, attends, je suis au taf. J'ai 700 m² rien que pour moi. C'est bon, là. Je peux relâcher la pression et je suis bien. D'ailleurs, en parlant de relâcher la pression, il est en train de faire un truc dans ce genre, Major. Voilà. Ça va mieux. Je suis un caïd. Salut, bateau. Salut, salut. Bonjour. Merci pour ton message sur le chat. N'hésite pas, si tu veux te présenter, si tu veux nous dire ce que tu fais, si tu apprends le japonais ou si tu es juste là parce que tu as vu de la lumière et que tu as trouvé ça cool, n'hésite pas, installe-toi. Installez-vous. Bienvenue à tous les arrivants. Moi, c'est Germy. J'apprends le japonais et je vous partage mes sessions de révision. Alors, en plus de mes sessions de révision que je vous partage, je vous partage aussi quelques analyses de texte, quelques retours en arrière sur les toutes premières leçons de japonais pour concentrer les uns les autres à apprendre et à découvrir la leçon de... Apprendre à découvrir, pardon, comment on parle en japonais, comment on peut communiquer ensemble et comment on peut apprendre cette superbe langue tous ensemble. Et puis après, en général, on fait du jeu vidéo. Alors, aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'on ait le temps de faire du jeu vidéo. On verra si j'ai le temps. On verra, on verra, on verra, on verra. Et on se retrouve, le prochain live, ce sera samedi. Ce sera samedi et après, pour le reste, pour le reste des lives, ça va être en fonction de la possible naissance de ma fille ou pas. Est-ce que c'est la semaine prochaine ? Est-ce que c'est la semaine d'après ? J'en sais rien. Le terme, c'est fin août, mais du coup, voilà, là, à tout moment, les bagages sont prêts. À tout moment, on nous dit, bon, bah, il faut y aller. OK, salut ! Donc, voilà, je ne vous donne plus trop de planning en ce moment. Je vous donne ça au compte-gouttes sur le Discord de la chaîne. Vous pouvez nous rejoindre, point d'exclamation, Discord, dans le chat. Et dès que ma petite fille sera née, je vais faire une pause de stream, forcément, pour trouver nos nouvelles marques, rencontrer ma fille, découvrir les joies de la paternité. Je sais qu'il y en a qui sont JLPT N1. Tiens, tiens, une bonne blague de beauf. Une bonne blague de beauf, hein. JLPT, voilà. JLPT N1 de paternité. Moi, je suis en JLPT N8000. Donc, voilà, jusqu'à une semaine, je ne savais pas changer une couche ni porter un enfant. Donc, voilà, il faut qu'on explique. Je suis photographe. Ah, j'adore la photo, mec ! Ouh, madame. Pardon, excuse-moi. J'adore la photo. Moi aussi, je fais de la photo. Je fais un peu de photos aussi, à mes heures perdues. J'adore ça. Ah, c'est trop cool. C'est trop cool. J'apprends le japonais de mon côté aussi depuis... Ah, trop cool, depuis peu. Ah, ben, bienvenue. Bienvenue, bienvenue. Bienvenue à toi. Spoiler, Germy ! Oh, punaise. Il va me spoiler quoi, Major ? Mec, c'est bien. OK, ça marche. Je me suis emporté. Tant de familiarité pour ton deuxième message sur la chaîne. Je ne sais toujours pas porter un enfant tant que tu l'as... Ah, OK. Tu sais, toujours pas porter un enfant tant que tu l'as pas vraiment fait avec un vrai. Et c'est pareil pour les couches. Mais j'ai toujours refusé de porter un enfant. Si c'est pas le mien, je le porte pas. Donc du coup, j'ai pas porté d'autres enfants. Donc voilà, c'est simple. C'est simple. J'ai fait dans le simple. J'ai fait dans le très très simple. Et les couches, ben on verra. On verra. Donc surprise, la semaine prochaine, dans deux semaines. Je sais pas. Bienvenue à toi, Bateau. Merci, Goopix, d'accueillir Bateau. Merci. Et l'envie d'apprendre germie dans mon cœur. C'est mignon, ça. Tu as l'envie d'apprendre, toi aussi. On a tous l'envie d'apprendre. Et vous avez aussi mon petit Akoyaki dans votre cœur, j'espère. Au tout de suite, super. Bon courage avec ton apprentissage. Ouais, t'hésites pas, Bateau. Le but, c'est pas juste que je vous montre ce que je fais, etc. Le but, c'est vraiment l'entraide, le partage, la bienveillance autour de la langue japonaise. On a un Discord. D'ailleurs, le lien vient d'apparaître. Merci, Nightbot. Je tombe à pique. Où t'es libre de poser tes questions. Tu peux échanger avec la communauté. Je vous partage plein de liens vers différentes ressources, différentes choses qui sont bien pratiques pour parler de japonais, pour apprendre le japonais. Donc voilà, bienvenue dans la communauté, en tout cas. Bienvenue à toi. T'es libre de faire ce que tu veux, de participer, de t'as participé, juste de regarder. Petit bateau, c'est réputé au Japon. Fune. Fune. Du coup, en japonais, ton nom bateau, c'est Fune. Voilà, c'est comme ça qu'on dit bateau en japonais. Allez, on va arrêter avec les blagues de beauf. Il va vite se barrer, sinon. Il va vite se barrer, sinon. Et là, après, on va être déçus. Salut Oli. Bienvenue à toi. Et du positive intent, bien entendu. Mais ça, on garde ça pour nous. En vrai, je peux me demander... Attends, on va... En vrai, je peux te démerder pour créer du biogaz. Comment ça ? Attends, attends, attends. Tu peux te démerder pour créer du biogaz. Ah mais oui, mais toi, avec tous tes outils de laborantins et tout, là... Moi, pour moi, t'es un... Attends, excuse-moi, attention. Je veux pas être mauvais, je veux pas être méchant. Mais pour moi, t'es un personnage de Pokémon. Moi, je t'imagine trop, parce que... Moi, quand j'ai connu ce mot, c'est dans Pokémon, vous affronter laborantins, machin chose, etc. Et du coup, moi, je t'imagine trop dans ton labo en train de faire plein d'expériences, mais à ta ceinture, t'as 3-4 Pokéballs et à tout moment, tu nous balances les bols et c'est parti, quoi. Moi, c'est comme ça que je vois ça. En biogaz. Ah ouais, il y a ce qu'il faut sur le live, il y a ce qu'il faut. J'ai trois usines à merde chez moi. Oui, Major, oui. Non, enfin non, non, j'en veux pas. J'en veux pas, moi, je vais en avoir, là, bientôt, là. Moi aussi, je vais en avoir bientôt, là. Non, merci. Allez, gato gozaimasu. Elles ont aussi la fonction beuglante. Allez, j'avance la lecture du texte. La suite, la suite de notre texte. On était où ? Ah oui, nanimo kazate arimasen. Donc, il n'y a rien, il n'y a plus rien qui décore, qui décorait la pièce. Donc, je vous le mets en vert, là, ce fameux verbe, là, kazate arimasen, c'est le verbe kazarima, c'est le verbe décorer, qui est décorer quelque chose. Nanimo kazate arimasen. Il n'y avait plus rien qui décorait la pièce. Il n'y avait plus rien de décoration. Il reste combien de lignes au texte ? Il reste une phrase, deux phrases, trois, quatre, cinq... Il reste six phrases, Océan. Six phrases. Il est quoi ? Il est 16h, je pense qu'à 19h, on a fini. C'est plus comme c'est parti, là. Non, t'inquiète, t'inquiète. On va y arriver. On va y arriver. La phrase suivante, je vous la donne. Watashi wa. Kona uchi wa. Hiyada to oki de koei de itte imas. Itte imashita, pardon. Non, iimashita, mais qu'est-ce que je raconte, moi ? Je reprends la phrase, je vous la relis. J'ai trop mal lu, là, je suis trop perturbé. Watashi wa. Kona uchi wa. On est parti pour la réécriture. C'est parti. Watashi wa. Kona uchi wa. Iyada. Kona uchi wa. Kona uchi. Kona uchi wa. Iyada. Oh, putain, alors là, on a un kanji de l'enfer. Je vais regarder, je vais regarder, je peux pas. Le frère de Sasuki. Putain, j'y ai pensé, j'y ai pensé. Iya. Iya. Désagréable, désestable, ça. Je vous spoil la traduction, du coup. Alors, c'est ce magnifique kanji N1. Ah oui, bah là, il fallait au moins un N1, vu la tronche du kanji. On va se mettre une feuille de brouillon, ce sera plus simple. C'est parti. C'est parti avec notre petite feuille de brouillon. Attends, on va effacer Shashin, la photo. Et on va se remettre le petit sur le côté. Je reviens sur vos messages. La VOD va être excellente. Tu vas t'éclater. Coucou YouTube, Nicolas, il s'envoie des coucous YouTube pour se re-regarder sur YouTube après. C'est génial. C'est génial. Ça flex, j'ai eu le kit du petit... Oh, ça flex, moi aussi, j'ai eu le kit du petit chimiste. N'herbrie aussi veut faire des usines de biogaz à sa maison. Génial. Génial. D'accord, je voudrais bien une livraison de caca, s'il vous plaît. Goupix, je vais t'en envoyer. Attention, me chauffe pas. Me chauffe pas. Oh, d'ailleurs, ça peut être cool d'essayer de voir combien on produit de biogaz et le fer soit... Je suis premier degré, mais quand j'ai lu ton message, je me doutais que tu étais premier degré. En vrai, vaut mieux que je livre les couches sales parce que la dernière fois, la grande sœur a pris les couches sales pour faire une guirlande. La sœur a pris les couches sales pour faire une guirlande. C'est génial. Papa, maman, regardez ce que j'ai fait. Youpi ! Voilà, ça s'est fait. Ah, c'est juste pour ma dernière page. Ah, ok, d'accord. Ouais, tu risques d'être peut-être juste, là. Si t'arrives en fin de page, ouais, il reste pas mal de phrases, du coup, Océan. Et en plus, c'est des phrases un peu longues. Là, c'est... Il y a encore... Ouais, il y a deux phrases longues, une petite courte et après, les autres, elles sont plutôt moyennes. Étonné de ne pas voir écrit en katakana. Surtout dans un texte N4. De quoi ? Quel mot, Itokatsu, que tu pensais voir en katakana ? Je sais lire les hiragana, les katakana, mais connais très peu de kanji, une dizaine. Il faut en connaître beaucoup pour pouvoir suivre un peu les leçons. Alors. Je saurais pas te dire... En fait, ça dépend de ce que tu veux faire. Je veux dire, ça, c'est une question que je pose à chaque fois lorsqu'il y a un nouvel arrivant. C'est quoi ton objectif d'apprentissage du japonais ? Pourquoi tu apprends le japonais ? Qu'est-ce que tu veux faire avec ton japonais ? Est-ce que c'est juste un japonais de voyage ? Tu veux juste un peu apprendre à parler ou quoi ? Ou est-ce que t'es plus dans une optique comme moi, par exemple, où tu es dans un japonais scolaire, tu veux apprendre à lire, à écrire, à parler, à converser, etc. T'as peut-être un objectif de passer un examen japonais, genre un JLPT N5, N4, N3, N2, etc. Donc voilà, en fonction de ton examen, il y a une certaine quantité de kanji qui sont attendues. Les kanji, il faut y aller petit à petit, il faut y aller étape par étape. Et il y a des kanji d'abord à apprendre, il y a des premiers kanji à apprendre. Et ces premiers kanji-là, ça va être des clés pour te permettre de construire des kanji plus compliqués. Parce que certains kanji compliqués, c'est un empilage de kanji facile, en fait. Par exemple, pour le verbe penser, par exemple, omou, il y a deux kanji qu'on utilise. On a le premier kanji, c'est le kanji de la rizière. Et le deuxième, c'est le kanji kokoro, c'est le kanji du cœur. Le cœur abstrait, pas le cœur physique. Et en fait, quand tu dis que tu penses, tu empiles l'un sur l'autre. Et là, ça te fait le verbe penser, omou. Donc c'est vrai que quand tu vois le kanji comme ça la première fois, tu vas te dire, oh putain, c'est dur et tout. Mais quand tu connais les deux premiers et que tu les as vus avant, en fait, tu te dis, ah mais au fait, c'est facile, il faut juste les empiler. Et là, c'est un peu le cas avec Iya. Alors effectivement, Iya, tu vois, il y a deux entrées là, sur Imiwa, Hitokatsu. On a Iya écrit en kanji et Iya écrit en katakana, juste là. Et là, du coup, il est construit avec deux kanji. Avec notre première clé, notre clé qu'on connaît, c'est Onna, c'est la clé de la femme. C'est le kanji qui veut dire femme. Et après, derrière, on a un autre gros kanji. Ah putain, alors celui-là. On retrouve cette fourche qu'on croise assez souvent, cette fameuse forme. D'ailleurs, on le voit dans le kanji de écrire, kaku. On voit cette fourche-là. On apprend à la tracer assez tôt dans l'apprentissage. Alors là, on a petites antennes, fourche, on descend, on descend et on finit sur là. Ok, d'accord. Je faisais la main levée, je regardais en même temps ce qui se passait à côté, histoire de me faire une mémoire de mouvement, histoire d'essayer d'apprendre ça. Ok, donc on fait les antennes. Hop, on descend, on fait notre fourche. Ensuite, on descend à partir des antennes. Un, deux, et là, on forme ça. Ok, en fait, il n'est pas si compliqué que ça. Ça a l'air d'être un gros sac de nœuds comme ça, quand tu vois le kanji au premier abord et tu te dis, oh putain, mais comment tu vas tracer ça ? En fait, c'est comme un gros meuble Ikea. Quand tu vois le truc, tu te dis, mais moi, je vais monter ça, là ? Ça, ça doit faire un vrai meuble, ça doit faire un truc de rangement. Et au final, oui, si tu suis la notice, tu vas tranquille, ça va. C'est comme des Legos, exactement, Goupi. Tiens, je n'avais pas vu ton message. Tout à fait, c'est comme des Legos. Voilà, tu veux monter l'étoile de la mort en Lego, ouais, si tu prends tout en vrac, tu pleures. Par contre, tu commences par l'étape 1, puis 2, puis 16, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Donc du coup, il y a, tac, puis antenne, la fourche, ok. Et là, on descend et zboum, zboum. Merveilleux. Merveilleux. Ok, super. Allez, on va essayer de le retracer. Tchac, 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 tchac. Hop, super. Super. Après, c'est pareil pour Issu, plutôt dans le texte. Il écrit en Hiragana, alors que dans les faits, on le voit surtout en Katakana. Ok, d'accord. J'imagine qu'ils n'aiment pas mettre les mots en Katakana quand ils ne sont pas d'origine étrangère. Ouais, effectivement, Hitokatsu, je pense que tu as raison, je ne sais pas. En tout cas, Issu, je l'ai toujours vu marqué en Hiragana dans mon texte, dans mon livre. Je n'ai jamais vu marqué en Katakana. Ça m'aurait même perturbé de le voir écrit en Katakana. Je ne l'aurais pas reconnu. Mais clairement, je ne l'aurais pas reconnu. En soi, ça me dégoûte un peu de ne pas avoir du temps pour le japonais. Là, tu regardes, tu nous regardes, tu nous écoutes, Goupix. C'est parfait, tu as du temps, là. Là, tu consacres un peu de temps pour le japonais. Alors, même si c'est d'un niveau très avancé, enfin très avancé, le mec s'envoie des fleurs, c'est d'un niveau un peu plus avancé que le début, tu as un contact avec la langue, tu as quelque chose, tu vas retirer peut-être quelque chose, et du coup, ça va te permettre d'avancer là-dedans. Tout va bien au sein, ne t'inquiète pas, tout va bien. Je vais aller faire un tour sur le Discord. N'hésite pas, n'hésite pas, n'hésite pas. Merci aussi d'avoir répondu à bateau. Merci. Ok, ça marche. Allez, let's go. Alors, du coup, Kona Uchiwa Iada. Ok, Ia-da-to. Ok, Watsashiwa Kona Uchiwa Iada. Attendez, on va transformer le texte. Voilà, Kona Uchiwa Iada. Ok. Ok, to, ooki koede, to, ooki koede, to. On est arrivé au bout de cette phrase. Waouh, c'est beau ça. C'est beau, c'est beau. Je check l'heure un petit peu. Alors, Watashiwa, on commence au début de la phrase, avec ce fameux Watashiwa. On met le thème de la phrase sur la personne qui est en train de parler. Watashiwa. Là, on a encore entre crochets, entre guillemets, je ne sais pas comment on peut dire ça, mais bon, on va dire entre crochets. Une énumération, quelque chose qui dit, et on retrouve la particule to, pardon, to, imas. Donc, j'ai dit. Donc là, j'avais dit. Il a dit. Et entre temps, on a rajouté quelque chose. Oki koe. Alors, koe, c'est la voix. C'est ce petit kanji qui est là. Là, je vous le mets en rouge. C'est ce petit kanji là. C'est la voix. Et ooki, ce qui est en vert, c'est l'adjectif pour dire grand. Littéralement, on parle d'une grande voix. Quand on parle fort, quand on crie, quand on parle avec une voix forte, on va dire oki koe. Et juste après, on a la particule D, celle qui n'est pas soulignée, celle qui est en blanc. C'est la particule de moyen, avec le moyen d'une voix forte. Donc, avec une voix forte. En grosso modo, j'ai crié. Watashiwa to oki koe de imashita. Donc, j'ai crié. Qu'est-ce qu'il a crié ? Il a crié ce qui est entre crochets, cet intitulé qui est juste là. Kona uchi wa iada. C'est ça qu'il a crié. Il a crié quoi ? Kona uchi wa iada. Donc, kona, c'est celle-là, cette chose-là, celle-là, cette chose, cette maison. Cette maison, cette maison et iada, elle est inutile. Elle sert à rien. Elle sert à rien. Il a crié Aline. Oui, aussi, il peut avoir crié Aline. Ça y est, on est reparti. Attention, il y a Major qui va se mettre en route aussi. Watashiwa. Kona uchi wa iada. To oki koe de imashita. J'ai crié. On peut prendre le raccourci comme ça. J'ai crié que cette maison était inutile. Attends, comment on dit ia ? J'avais trouvé une bonne... C'était bien. Désagréable. Désagréable. Voilà, désagréable. Cette maison est désagréable. Cette maison est déplaisante. Il est en stress. Il est dans cette maison-là. Il n'y a rien du tout. C'est bizarre, quoi. C'est bizarre. Il n'y a pas de logique là-dedans. Ça va pour vous, les amis ? Pour qu'elle revienne. C'est ce que je disais. La suite. Faut pas me lancer en vrai. Non, mais moi aussi, Major. T'inquiète pas. T'inquiète pas. Suruto. 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 Il me semble que c'est alors. Est-ce qu'on peut dire dessus aussi tôt. Regardons un peu l'essence. Suruto. Ensuite. Alors. Ensuite. Alors. Ok. Alors. J'aime bien le alors. Je pense que alors, ça va très bien. Alors. Mais. Mais. Ah oui. Je ne peux pas faire. Je ne vais pas pouvoir les séparer. Attends. On va dessouligner ça. Voilà. Là. Voilà. Très bien. Mais. Le deuxième kanji. Celui que je suis en train de vous faire clignoter à l'écran. Ça, c'est pour. Ça, c'est les yeux. C'est les yeux. Mais. Gars. On a la particule de sujet. Et ensuite, on a le verbe. Ça, mes, masse. C'est le verbe s'ouvrir. Mes yeux se sont ouverts. Mes yeux se sont ouverts. Il me semble que ça, mes, masse. C'est un verbe qu'on peut utiliser pour quand on veut dire que quelque chose s'ouvre. Mais qu'il y a deux pans qui s'ouvrent. Par exemple, une porte battante. Un livre. Les yeux. Je vais regarder dans le dictionnaire. Voir s'il y a un peu plus d'informations. Il me semble que c'était David qui nous en avait parlé l'autre fois. Reprendre conscience. D'accord. Revenir à la maison. Être désillusionné. Il doit y avoir plusieurs sens, là. Je ne les ai pas. Non, pas du tout. C'est vraiment se réveiller. Sameru, c'est se réveiller. D'accord. Ok. Reprendre conscience. Après une anesthésie, là, ils disent. Revenir à la maison. Être désillusionné. Tu confonds avec Hiraku. Ah, Hirakimasu. Ah, oui, oui, oui. Je confonds avec ça. Merci Tokatsu. Merci. Donc, sameru, c'est vraiment se réveiller. Mais... Ah, oui, 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 oui. Je me souviens de la fiche Anki, maintenant. Megasameru. Megasamemas. Mes yeux s'ouvrent, en fait, littéralement. Mais c'est je me suis réveillé, en fait. Ça, c'est vraiment le verbe se réveiller. Suruto. Megasamemashita. Aussitôt. Alors, je me suis réveillé. Je m'étais réveillé. Je m'étais réveillé. Je n'ai pas pour but de passer un examen, mais de pouvoir converser en japonais, essentiellement à l'oral, l'approche consistant à apprendre des phrases type par cœur ne m'intéresse pas. Super. Voilà pourquoi j'ai entrepris l'apprentissage de la grammaire japonaise. Ça marche, bateau ? Super. Super. Bon, pas super. Chacun a ses envies et ses besoins et ses envies d'apprentissage. C'est un choix personnel. Mais on est plutôt dans le même esprit. Donc, en tout cas, dans l'approche de l'apprentissage. Et ça, c'est cool. Cool. Je dois vous laisser. Bonne continuation. Ça marche, Hitokatsu. Merci d'être passé. À plus tard. À plus tard. Je dois vous laisser. Bonne continue. Sérieusement ? Incroyable. Les deux messages à la suite, le même. Ça marche. Ben Erbrie aussi. Bonne après-midi à toi. Et n'oubliez pas que... J'arrête là, j'arrête là. À plus tard, les amis. À plus tard. Merci d'être passé. On se revoit samedi. Ou la semaine prochaine, si on peut. Un peu plus tard. C'est à plus tard, les amis. Donc, aussitôt, je me suis réveillé. La phrase suivante. Là, on a une grosse phrase. Océan, prépare-toi. J'espère que t'as de la place. Attention, là, on a une belle grosse phrase. Let's go. Ça va, en fait, il n'est pas si long que ça. Il y avait un point, je ne l'avais pas vu. C'est parti, on fait la réécriture. Moi, je ne viens pas pour le japonais. Je viens pour faire le mauvais élève. Ça me rappelle le bon vieux temps. Ça ne te gêne pas. Moi aussi, je fais un peu pareil. Je fais un peu pareil. Des fois, quand je passe dans certains lives, je suis là en mode... Ouais, on peut faire un peu les cons, là. C'est parti. Allez, on réécrit la phrase. Watashi no heya niwa. Watashi no heya niwa. He. Ya. Niwa. Watashi no heya niwa. Eh to, doko desuco. Ah. Bed ya tsukue ga. Bed ya tsukue ga. Bed. Ya. Tsukue. Tsukue, il faut que je vérifie comment on fait le kanji de bureau. Ça ne va pas, là. J'ai l'impression de mal le faire. Alors, check, check. Est-ce qu'on comment... Ah, est-ce qu'on comment... Oui, et voilà, voilà. C'est ça. C'est là que je me plante. Les deux derniers traits, je les inverse. Ok. Tsukue. On est bon. Arigato. Tsukue ga. On va valider. Bed ya tsukue ga. O-I-T-E-A-R-I-M-A-S-E. O-I-T-E-A-R-I-M-A-S-E. La traduction, c'est parti. C'est parti. J'en ai pour l'instant de la place. Super. Ça va, c'était une phrase plus courte que ce que je pensais. J'avais mal vu le point de la phrase suivante et je pensais qu'elle continuait. Bon. On a plein de mots qu'on a déjà vus avec heya, bedo, tsukue, etc. On va s'attarder plutôt au sens de la phrase. Pour pouvoir la traduire correctement, on va mettre en avant les particules. La particule no, la particule niwa. Le ya, on l'a vu tout à l'heure, pour dire et, et pour énumérer un peu plus, pour dire qu'on parle de ça et ça, mais pas tout. Le ya, la particule de sujet, majeur qui est hype. Oh putain, merde, je viens de comprendre. J'ai dit, pourquoi, 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 qu'est-ce qu'il se passe, qu'est-ce qu'il se passe ? C'est la musique, il s'est passé un truc dans mon dos, je, non, non, je, ok. Hey ya, est-ce que tu m'entends, hey ya, est-ce que tu me sens, hey ya, non ? Ou c'était, hey ya, nananana, c'est autre chose. Je ne sais pas comment, je ne sais pas c'est quoi le titre. Watashi no heiya niwa. Donc, Watashi no heiya. Donc, Watashi no heiya, dans ma chambre. Ma chambre, là le ni, c'est pour dire dans ma chambre. Et le wa, ouais c'est ça, c'est ça. On est d'accord, majeur. Et le wa pour replacer le thème de la phrase. Donc, le thème de la phrase, c'est dans ma chambre. Dans ma chambre, bedo ya tsukue, donc le lit et le bureau, entre autres, parce qu'on utilise ya, ga oite arimasu. On a mis, en fait, on a mis, on a placé dans ma chambre, le lit et le lit dans ma pièce. Là, il était dans une pièce où il n'y avait plus rien. Et puis, d'un coup, là, il se réveille et, ah, ah bah tiens, mon lit et mon bureau, ils sont là. On va revenir juste sur ça, là. Cette forme teokimas, ça indique qu'une action ou un acte, attends, pas du tout, c'est pas ça. Non, ça c'est teokimas. Ah non, c'est oite arimasu. Donc, non, 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 c'est posé. Ça veut dire que c'est la conséquence d'une action de mener. Donc, il s'est passé quelque chose, j'ai confondu avec teokimas, rien à voir, c'est pas okimas, c'est te arimasu. Donc, c'est le verbe poser, okimas, qui ici a la forme te, oite. Et derrière, on a le arimasu qui arrive pour former cette forme-là, pour dire qu'on a accroché quelque chose, on a fait quelque chose. Il s'est passé quelque chose à un moment donné, quelqu'un a fait ça, ça a été mis là. Et là, tu arrives et tu constates que c'est encore le cas. Là, il se réveille, il se lève et, ah, bah tiens, ma pièce était vide. Et là, on a accroché ça. Est-ce qu'il a conscience qu'il était en train de rêver ? Est-ce qu'il a l'air encore être dans une encéphalorectomie assez intéressante ? Dans ma chambre, on a mis le lit et le bureau, entre autres. On écrit. J'ai quasiment fini mon exo, je suis bloqué. Ouf, alors, si c'est un exercice de maths ou de physique, je passe. C'est quoi le verbe ? C'est okimas. Oku. C'est celui-ci. Qui a la forme T-animas. Et celui-là, il a beaucoup de choses. Tu vois, confier, reposer un outil, faire, prendre, fournir, séparer dans l'espace, faire quelque chose, laisser quelque chose. Là, le sens Oku, c'est le sens de poser, mettre en place, mettre en place. C'est ce sens-là. Effectivement, Bidi Bou. Salut. Ouais, tout à fait, on fait du japonais. Là, on fait une analyse de texte en japonais tous ensemble. Au coup, déplacer, mettre, poser, placer, conserver, garder une place, ouvrir. Ouais, il y a beaucoup de sens. Il y a beaucoup de sens là-dessus. Captain Obvious, merci Major. Il y a beaucoup de sens là-dedans. Et en fait, c'est en fonction du contexte qu'il va falloir adapter si on parle de poser, mettre quelque chose, etc. Donc là, en l'occurrence, on n'est pas en train de conserver, on n'est pas en train de mettre en place, on n'est pas en train d'ouvrir, on n'est pas en train de déplacer. Non, là, souvent, c'est le sens posé. En l'occurrence, dans les premiers textes qu'on voit, dans tout ce qu'on est en train de faire, okimas, oku, on l'utilise énormément pour dire, poser quelque chose. Donc, on n'est pas encore parti sur d'autres choses, d'autres sens de ce verbe ici. Je comptais pas sur toi sans être méchant. Non, il n'y a pas de souci, Goopix. Mais juste, c'est de la physique ondulatoire. Ok, rip, rip pour moi. Par rapport, oui, ok, ok. Tu me donnes un exercice comme ça, je finis là, moi, perso, c'est pas possible. Là, c'est pas possible. C'est mort, c'est mort. Vague. Bon, quoi, j'ai dit vague? Je suis pas sûr de l'avoir dit, Major. Usage abusif de vague. Wow, balèze, merci. Ouais, balèze, c'est juste de l'apprentissage. Toi, t'es peut-être balèze à autre chose, je sais pas. C'est toi qui vois. T'es balèze aux jeux vidéo, t'es balèze à faire à manger, t'es balèze à troller, peut-être. Je sais pas, c'est toi qui vois. Chacun sa balésitude. Au coup, alors je vais l'effacer avant que... C'est bon pour toi, Major? Non, c'était Nicolas. Sakana. Non, arrête, arrête, océan. Arrête, arrête. Ok, donc du coup, usage abusif de vague égal ban. Non. Enfin, ça dépend pour qui. Hop, attends, j'essaie d'effacer le verre. Vas-y, on efface le verre. Oh, c'est quoi ce Kenji, océan? C'est pas Nami. Il me parle ce Kenji. Oh, il me parle énormément ce Kenji. Tabe-yo. Mangeons. Mangeons quoi? Alors, ton Kenji, c'est quoi? Head. La tête. Atama. Ah, Atama. Putain, la tête. Mais oui, Atama. Atama. Merci, océan. J'étais en train de regarder sur Jisho en même temps. J'avais lancé le petit Jisho pour voir Atama. Merci. Merde. Je me suis planté de scène. Pardon. Let's go. Let's go pour aller. On continue les petites phrases. Allez, c'est ça. Voilà, je vous avais lu la phrase. On va la réécrire ensemble. Kabe ni kalenda mo kakete arimasu. Kabe ni kalenda mo kakete arimasu. C'est parti pour l'écriture de la phrase. Kabe ni. Kabe ni. Ah, zut. Ok. Attendez, je vous valide le kanji pour qu'il soit joli et beau. Ah, un prout. Qui a prouté ? Konigune. Merci, Konigune. Kabe ni. Et comment ça se passe, Mario Tennis ? T'es encore en train de jouer ? C'est le karma. C'est le karma, Major. C'est le karma. T'as voulu me déconcentrer. Maintenant, c'est l'arroseur arrosé. Moi, j'y peux rien. Je n'y peux rien du tout. Je viens d'écrire vague, ça m'en rende compte. Magnifique. Kabe ni kalenda. Ka. Lenda. Da. On allonge le da. Da. Mo. Kakete arimasu. A-li. Ma. Su. Kalenda mo. Kakete arimasu. Kabe ni kalenda mo. Kakete arimasu. Est-ce que c'est nécessaire de traduire la phrase ? Est-ce que c'est nécessaire ? Dites-moi, dites-moi. Dites-moi. En attendant, je reviens sur... C'est sûr que si tu écris Sakana, c'est pas ouf. Est-ce que tu l'as écrit en kanji ? Ouais, c'est ça la bonne question. Goupix. Très bonne question, Goupix. Merci. Enfin, c'est pas une question, mais... Mais quand même. Il en découle une question de ça. Est-ce que ça a été écrit en kanji ? Là, ça aurait été incroyable. Là, ça aurait été incroyable. Kabe ni kalenda mo. Kakete arimasu. On a accroché un calendrier. Le calendrier a été accroché. Le calendrier a été accroché. Ouais, 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 tout à fait. Tout à fait. Ouais, tout à fait. Sur le mur. Attention, attention, on a oublié sur le mur. Kabe ni. Kabe ni. Sur le mur. Attention, le début de la phrase, c'est ça. Sur le mur. On a accroché sur le mur un calendrier. On a accroché... On a accroché... Il y a une connotation de passé sur ta phrase, parce que là, c'est pas kate arimasu, je sais pas si on peut l'utiliser a été dans ta phrase océan. Je sais pas. Je te dis très franchement, si je trouve que tu es à 100% juste, je sais pas. Moi, j'aurais tendance à dire, c'est qu'on a accroché sur le mur un calendrier. Le calendrier est accroché au mur aussi. J'insiste sur le on a, parce que c'est cette forme te arimasu, qui est pas encore assez naturelle pour moi. J'ai encore un peu du mal avec cette forme-là, donc je suis très content de faire ce texte. Ça me permet de revoir un peu cette forme-là. Et oui, le mur. Le mur qu'on a un peu zappé. Qu'on a zappé. Ah, il nous reste deux phrases, les amis. Deux phrases. Ah, cool, un peu de vocabulaire. Chacun y va à l'instinct. C'est l'instinct du japonais. L'instinct du japonais fou. On réécrit ? On y va plus tranquille, cette fois. Oh, j'ai oublié un... Attends, j'ai oublié la clé. Pardon, pardon. Hondana. Ni. Suki na honga. Suki na honga. Suki na honga. Iroi ro... Nara bete... Nara... B. B. Arimasu. De. Hajimaru. Euh... C'est-ce que c'est une traduction, ça ? Goupix, je soupçonne un Google traduction illicite utilisé. Je soupçonne... Que tu es coupable de ce crime. Kotoba ! Ah, kotoba. Parce que là, c'est... C'est un bout de phrase pour moi, là. C'est-ce que c'est... Hondana ni suki na honga iroi ro nara bete aimasu. Alors, là... Intéressante, cette phrase. Intéressante, cette phrase. J'ai un peu de mal. Là, j'ai un peu de mal. Vous allez me dire ce que vous en pensez. On va parler déjà des mots de vocabulaire. Des nouveaux mots qu'on n'a pas encore vus dans ce texte. Hondana. Ça, c'est la bibliothèque. La bibliothèque. Littéralement, hon, c'est le livre. Et dana, c'est l'étagère. C'est l'étagère à livres. Donc, c'est là où tu poses tes livres dans l'étagère. Donc, c'est la bibliothèque. Hon, c'est le livre. On vient de le voir tout à l'heure. Ensuite, on... C'est tout. C'est tout. On est bon. On a un verbe. Narabete arimas. Bon, là, c'est le verbe narabemas. C'est le verbe aligné. Rangé dans un sens aligné, bien ordonné. On a ordonné. On a ordonné. OK. Après, on a des particules. La particule de sujet. La particule d'endroit. Dans la bibliothèque. Et c'est les livres qui sont dans la bibliothèque. Mais c'est les livres que quoi ? Les livres, ils sont qualifiés de suki na. Suki na hon. Suki, ça veut dire aimer, apprécier. Et suki, c'est un na adjectif. Tout à l'heure, on a vu les i adjectifs. Là, on est sur un na adjectif. Qui se conjugue, parce que les adjectifs se conjuguent en japonais, d'une manière différente. Ça se conjugue d'une manière différente que les i adjectifs. Mais là, on ne va pas les voir. Donc, du coup, on ne va pas rentrer dans le détail. Par contre, quand un na adjectif qualifie un mot, comme c'est le cas là, que suki qualifie le mot hon, donc pour dire que c'est les livres que j'aime, eh bien, il y a le petit na ici pour faire la liaison entre les deux. Suki, suki na, c'est un na adjectif. Donc, suki na hon, c'est les livres que j'aime. C'est un peu l'équivalent du no. On ne va pas mettre suki no hon, c'est suki na hon. Alors là, c'est ce iro iro, je vais vous le mettre en jaune, qui me perturbe. Iro iro, c'est différent, c'est dans le sens, dans la variété, c'est-à-dire qu'il y a une nombreuse variété de livres. Mais là, je ne comprends pas pourquoi il vient avec narabete arimasu. On les a. Les livres que j'aime ont été rangés, ordonnés. Est-ce que ce iro iro, il qualifie les livres ? Il y a les différents livres que j'aime, mais pourquoi ça aurait été iro iro, iro iro na suki na hon ga ? Parce que iro iro aussi, c'est un adjectif. Tu veux aller au Japon bientôt ? J'espère. J'espère. On espère tous pouvoir y retourner au Japon. Pour l'instant, je ne sais pas. Je vais surtout être papa là bientôt. Donc déjà, on va gérer ce nouvel événement dans ma vie. Et après, derrière, je vais faire découvrir le Japon à ma fille quand même. Alors, on va chercher dans le dictionnaire. S'il y a des personnes qui parlent japonais, n'hésitez pas. N'hésitez pas, dites-moi. Dites-moi ce que vous en pensez de cette phrase. Dites-moi comment vous l'aurez traduite. Je suis curieux, parce que là, je suis un peu pas désemparé, mais j'ai un peu du mal. Divers. Varié. Voilà. Divers, varié. Ok. Divers, varié. Un adjectif. Pourquoi il se met après ? Hondana ni suki na hon ga iro iro narabete. Pourquoi ? Très, très bon. Très, très bon. Très, très bon. Très, très bon, majeure. Très, très bon. Mais du coup, ça m'aide pas. Attends, je vais regarder les... Na... La... Beru. Les différents sens de naraberu. Exposer. Présenter. Mettre en place. Aligner. Ranger. Voilà. Arranger. Mais c'est dans un sens vraiment ranger. Bien ranger au cordeau, quoi. Divers rangements. Je sais pas du tout. Non, là, tu parles de débuter de mots. Donc, je pense que les mots commencent. Vu la particule D, je serai mal placé. Qu'est-ce que tu voulais dire, en fait, Goupix ? Attends, je vais quitter la fenêtre de modération. Je cherchais le mot mal de mer. Et je ne sais pas si c'est le bon mot. Ah ouais, non, pas du tout, là. Ça, pour mal de mer, tu veux dire oui. Ah là, tu parles de débuter. Ouais, 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 c'est la première... Le premier mot que tu utilises, c'est une particule, c'est D. J'ai jamais vu une phrase commencer par D. Et... Donc là, c'est commencer, commencer le mot. Le mot commence, en fait. Voilà, les mots commencent. Donc là, oui, voilà, c'est ça ce que se dit Odorenu. C'est non, là, tu parles de débuter, débuter des mots. Donc, je pense que c'est les mots commencent par la particule D. Vu qu'il y a la particule D, le mal de mer, ce serait... Funa Yoï. Funa Yoï. En plus, on a le kanji de Fune, je pense, non ? Non, il ressemble un petit peu, mais je ne pense pas que ce soit lui. Funa Hoï. Putain, merci, je ne connaissais pas ça. Merci, merci. Désolée, je suis otaké au moindre son. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Moi, genre, tu es en forme. C'est bien, c'est bien. Tant mieux que tu sois en forme. Alors, les amis, là, je sèche un peu, comme je vous disais. Pour moi, comme ça, je dirais qu'on parle des divers livres qu'il aime. Je pense que ça veut dire que les divers livres qu'il aime sont rangés dans la bibliothèque. Dans la bibliothèque, les livres divers sont rangés. Les divers livres que j'aime sont rangés. Mais c'est pourquoi ce Hiro Hiro se trouve ici et pas là-bas ? Alors, c'est vrai que la langue japonaise, c'est une langue avec... C'est comme si tu avais plein de petits modules qu'on peut balader de droite à gauche et qu'on peut installer un peu partout comme on veut. Attends, j'ai... Kapano qui dit « Sinon, tu pourrais dire, je crois, Hiro Hiro no suki na hon ga narabete iru. » Ben, le truc, c'est que c'est vrai que les petits blocs de phrases, la langue japonaise est faite en blocs, et il y a certains blocs que tu peux placer un peu n'importe où dans la phrase et ça voudra toujours dire la même chose. Donc, je sais, pour moi, dans le sens le plus logique, je veux dire, il n'y a aucune logique à dire, ça ne veut rien dire d'avoir un divers rangement, divers rangement, divers variés rangements là-dedans. Donc, du coup, je pense que le Hiro Hiro, il est en rapport avec ce qui est là, même s'il se trouve ici. Mais moi, j'aurais peut-être eu tendance à dire Hiro Hiro na suki na hon. C'est vrai que ça fait beaucoup de na. Donc, bon, à voir. À voir, à voir, à voir. Et Leila Han-san, salut ! Salut, merci pour ton message. Alors, qu'est-ce que tu nous dis ? Hiro Hiro, c'est divers, variés. Si c'est mis là, à la place de Hiro Hiro na, ça doit être pour mettre l'emphase, non pas sur le fait qu'il y ait plein de livres différents, mais que l'étagère soit copieusement fournie. Enfin, c'est ce que je pense. D'accord, d'accord. Parce que c'est vrai que, en théorie, voilà, si on veut dire qu'il y a les divers livres que j'aime, enfin, il y a les divers livres que j'aime, ouais, là, on veut plutôt dire que... Euh... La... Alors, l'étagère... est arrangée de divers livres que j'aime. Ouais, c'est peut-être... Peut-être ça, c'est pas mal, non ? Peut-être ça, c'est pas mal. L'étagère est rangée de divers livres que j'aime. Parce que là, on suit le sens. Je suis encore pas bon. L'étagère... Dans l'étagère... Et ranger divers livres que j'aime. Euh... Vers rangement divers, putain. Non, divers, Major. Divers, divers. Comme ça. La saison. La saison. Tu l'as toujours pas, hein ? Ça va pas, Major. Ça va pas. Des connaissances se croisent. Odorez-nous qu'ils saluent. Leilan. San. J'espère que je prononce bien ton pseudo. Tu n'hésites pas à me reprendre. Toujours un peu de mal. Surtout après... Après 2h48 d'analyse de texte. Après, c'est des emphases. C'est chaud à traduire. Mais je ne pense pas que tu aies besoin de faire autant gaffe. Ouais, mais en fait, ce qui me perturbait surtout, c'est de retrouver ce hilo-hilo à cet endroit-là. C'est... En fait, c'est vraiment la première fois où je croise hilo-hilo juste après un verbe, quoi. Juste avant un verbe. Hilo-hilo narabete arimas. OK. Ça m'a un peu trigué, tu vois. J'ai dit, ouh là, attends. Qu'est-ce que c'est ? Mais du coup, on est bon, quoi. On est bon, OK. Donc, dans l'étagère sont rangés divers livres que j'aime. Je pense qu'on est sur une bonne phrase, bien français. Je vais faire ça. Regardez, je vais faire un truc. Je vais la laisser en jaune, cette phrase. Et je vais l'envoyer à notre ami Japan Kanké. Voir ce qu'il en pense. Voir comment il aurait traduit ça aussi. Je suis curieux de voir ça. Oui, 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 Nicolas. J'ai vu ton message. J'ai vu ton message. J'étais dans mon... Comment ça s'appelle ? Dans notre analyse et tout. Et du coup... Du coup, oui, j'ai bien vu. La VOD va être longue. Je pense qu'on a fait des plus longues. Allez, je me prépare pour partir. Ça marche, Major. On se revoit peut-être samedi, si tu es là, samedi matin. Sinon, peut-être la semaine prochaine. Je ne sais pas. Ça va dépendre de Dame Nature. Quand est-ce qu'elle voudra bien nous livrer notre enfant. Là, j'ai le suivi Amazon qui est en cours. Mais on verra. On verra, on verra. Porte-toi bien, l'ami. Porte-toi bien. OK, on est presque à la fin. Mais il ne nous reste plus qu'une phrase. Il ne nous reste plus qu'une phrase. Inch'Allah, comme diraient certains. Eh, gambatez plutôt, comme diraient d'autres. Il y a des chiens qui sont hype en bas. C'est la fête. Des bisous, bonne fin de journée. C'est sympa aussi. Dernière phrase. Allez, on écrit la phrase. Amusez-vous bien, merci. Oh, t'inquiète, t'inquiète. Pour s'amuser, on s'amuse toujours. Yume-de. Ah, je loupé un trait, je loupé un trait. Hop, ouais, c'est bon. Hop, on va le transformer. Yume-de, mita-uchi. Yume-de, mita-uchi, pardon, pas mita. Mita. Yume-de, mita-uchi. Yume-de. Mita-uchi. Hop, on est bon. Euh... Yori ii to, yori ii to, yori, yori ii to, omo imashita. Omo imashita. En tout cas, merci pour la phrase précédente. Excusez-moi, j'étais tellement dans l'explication que j'ai oublié de vous remercier pour vous tous et vous toutes qui avez participé à ce petit moment de réflexion. Arigato gozaimasu, arigato gozaimasu. Merci beaucoup. Merci. C'est notre dernière phrase du texte avant une petite relecture finale, histoire d'allonger un peu plus la VOD. Nicolas va être ravi, parce que je sais que tu scrutes les VOD sur le YouTube. Mais de toute façon, cette VOD-là, tu vas la revoir un peu plus tard, le temps que je les envoie, etc. Je laisse un peu étirer le temps, comme ça on en profite bien tous. Arigato, arigato. C'est validé. J'ai sakana dans la tête. Sakana ? Quel sakana dans la tête ? Sakana, 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 sakana au pavélu tôt. Oh oui ! Atama, 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 atama ga yopu na'ru. Ça va mieux ? Est-ce que ça va mieux, Goopix ? Est-ce que ça va mieux ? Tu me dis, tu me dis s'il y a besoin, je peux te le remettre. Il n'y a aucun problème. Je me fais défoncer en finale à chaque fois. Ah, il faut la gagner, cette finale. Il faut la gagner. C'est dur, c'est dur, Konigun. Moi aussi, le mois dernier, j'ai gagné qu'une fois le tournoi. Super dur, Muzoka Shiné. Alors, traduisons cette phrase. Traduisons cette phrase. On va mettre en avant les particules. La particule de moyen. Putain, j'ai eu peur. Qu'est-ce qui m'a fait protéger ? C'est Wasabi. Ah, Wasabi. Il n'y a que toi qui arrive à me faire sursauter. Tu as réussi, océan. Bravo. Tu nous enverras ta feuille, comme d'hab. Ça me fait plaisir. Le dé, le tôt. Et on est bon. On est bon, on est bon. Alors, Yume, le premier Kenji. On l'a déjà vu. On l'a vu plein de fois dans la phrase. Donc, on va rester là. Eh, Wasabi, comment ça va ? Comment ça va ? Je te déteste pour le Osakana Taijo, c'est ça ? Le paradis des poissons. C'est le nom de la chanson en japonais. Yume Day, donc en rêve, en rêve pendant le rêve. Mita Uchi. Donc, au Mita Uchi, là, on revient sur le titre du texte, en fait. Yume Day Mita Uchi, la maison Tengoku. Ah, Tengoku. Merci. Tengoku. Ça va et toi ? Ça va ? Ça va, Wasabi. Je suis content. Je suis avec vous. Là, on est en train de se finir cette petite analyse de texte sur les starting blocks à la maison, comme tu peux l'imaginer. Du coup, on avance petit à petit dans ce qu'on fait et dans le planning des lives aussi, tout doucement. Donc, du coup, on a pu sortir du chapeau un live aujourd'hui et samedi matin avec le back to basic. On va revenir sur les toutes premières leçons de japonais ensemble pour faire une révision tous ensemble. Comme d'habitude, avec le partage, l'entraide et la bienveillance qui nous caractérise tous dans la famille des takoyaki. Et après, pour la semaine prochaine, je ne sais pas, on verra, on verra. Donc, on va avancer petit à petit. Tiens, quelques takoyaki pour toi, l'ami. Tchouk, 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 plein de tacos. Ça fait plaisir. Ah, donc, la maison que j'ai vue en rêve. Lyoli ii to omouimashita. Alors, to omouimashita, c'est je pensais, je pense que, je pensais que. Donc, là, il exprime sa pensée. Il exprime sa pensée. Là, on a Yoli. C'est un comparatif. Alors, là, il compare, je pense qu'il compare sa maison, il compare sa chambre avec Yumeide Mitauchi. Parce que le Yoli, il compare, c'est l'élément qui est comparé avant le Yoli. Donc là, Yoli ii, elle n'est pas, en fait, grosso modo, il pense que la maison qu'il a vue dans ses rêves, elle n'est pas aussi bien que ce qu'il pensait, quoi. En fait, voilà, c'est ça qu'il dit. C'est la maison que j'ai vue en rêve, elle n'est pas aussi bien que ce qu'il pensait. Ce Yoli, il est d'une complexitude. Tac, attends, je vais voir s'il ne va pas. Je n'ai pas un petit module, une petite phrase juste pour relire. Je sais que David, il a fait une session sur Yoli, cette particule de comparaison. Je vais essayer de trouver une petite définition. Satisfaisant, agréable, ouais, tout à fait. Bien aussi, tout simplement, ouais, tout à fait, bien. On peut dire juste bien. Alors, attends, j'ai mon clavier qui est bloqué. Alors, je suis en train de regarder. Isomaru, salut, 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 salut. Merci pour ton follow, bienvenue sur la chaîne. Bienvenue à toi. J'espère que tu vas bien. Je suis un peu en phase de galéritude, là, sur la dernière phrase. J'essaie juste de trouver une petite explication sur ce Yoli. Alors, le Yoli, c'est pour comparer quelque chose. On compare ça plus que autre chose. Donc là, il n'y en a pas le thème initial. Notre thème initial, en fait, c'est sa chambre. Il parle de sa chambre à un moment donné. Donc là, il est en train de dire qu'en fait, il pense que la maison qu'il a vue en rêve, elle n'est pas aussi bien que ce qu'il pensait. Moi, je donnerais ça en traduction. J'essaie de voir si je ne trouve pas une petite explication simple. Je me balade de site en site. Parce qu'à chaque fois que je vois une explication, c'est toujours, il y a quelque chose avec une comparaison, avec nanana wa nanana yori okii desu. Par exemple, la France est plus grande que le Japon. Là, je suis sur un site, ils sont en train de comparer les voitures. La Mercedes coûte plus cher que la Dacia. Je pense que ma chambre est mieux que celle que j'ai vue en rêve. Ouais, ah ouais, super. Oh, super ta traduction, Nicolas. Ah ouais, ouais, carrément, carrément. Je pense que... Je pense que... Putain, je la trouve super complexe, cette phrase. Cette dernière phrase, je la trouve super complexe, parce que c'est vrai que... Voilà, il manque ce machin. Donc, en fait, il manque le thème de la phrase. Il faut se mettre dans le contexte. Il faut se mettre dans le contexte. Et le contexte, c'est quoi ? C'est watashi no heiya wa. À un moment donné, il a dû le dire. Putain, mais oui. Il est placé là, le... Pardon, je dis des grossièretés, mais là, je suis trop hype. Le thème de la phrase, il est placé ici. Il est placé trois phrases avant. Watashi no heiya ni wa. Elle est là. Elle est là. Elle est là, la phrase. Watashi no heiya ni wa. Bed do ya tsukue ga oitte arimasu. Kabe ni kalenda mo kakete arimasu. Donc, voilà, il parle encore de sa chambre. Il parle encore. Il dit qu'il y a ci, il y a ça et tout, etc., 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 etc. Et à la fin, on fait la comparaison. Il ne faut pas... Voilà, ça, c'est l'erreur que je fais souvent. C'est que je me contente de rester sur une seule phrase alors qu'il faut prendre toute la globalité du texte et pas rester que sur une seule phrase. Ça, c'est une erreur que je fais un peu trop souvent. Donc, voilà, il faut revenir sur ce thème précédent. Salut, maïeux ! Ça va ? Comment ça va ? Attends, je reviens sur vos messages parce que là, Nicolas, il m'a sorti une bonne traduction qui m'a bien débloqué. Et c'est ça, c'est ça. La comparaison, elle est là. La comparaison, elle est là. Watashi no heiya wa yume de mita uchi yori ito omoyimashita. Voilà, si on veut faire la phrase en entier en reprenant le thème, c'est ça qu'il fallait dire. Trop bien, trop bien, trop bien. Je pense que... Oui, je pensais que ma chambre était mieux que celle que j'ai vue en rêve parce que, oui, il parle au passé. Il parle au passé. Mais là, ce qui m'intéressait plus, c'était le yori, c'était cet élément de comparaison et le comparer qui n'était pas présent par rapport au comparatif. Je ne sais pas comment... Vous avez compris ce que je peux dire, en tout cas. Cool, cool. Nicolas, arigatou gozaimasu. Je dois y aller. Des bisous, les amis. À plus tard, Odolénu. À plus tard, à plus tard. Comment ça va, Maïeux ? Tu vas bien ? Tu vas bien, tu vas bien ? On s'est croisés chez Poppy, je crois. Oh, ça fait un petit coucou chez Poppy. Et chez... Chez Japan Kanké, non ? Non, pas Japan Kanké. Chez... Daï... Non. Jeudai. Chez Jeudai. Impassion pour demain. Qu'est-ce qui se passe demain ? Qu'est-ce qui se passe pour demain ? Dis-moi tout. Tu me l'as peut-être déjà dit. Qu'est-ce que tu fais ? Tu avances dans tes stylos ? Merci, Julien Fontani. Ah, ouais. Tiens, je vais remater sa vidéo sur Yoli. Je l'avais regardée il y a un petit moment. J'adore mon prof de physique qui m'envoie un MP Discord et me dit « Bon, vous êtes sur une bonne lancée. Ça va vous rendre un exotype X pour demain. » Putain. Vas-y. En fait, t'es en train de bosser. Tu t'es bien lancé. Mais continue sur ta lancée et tu vas devoir continuer de bosser. Ça, ça fait plaisir. Lilian, salut, 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 salut. Konnichiwa. Bonne révision. Je ne fais que passer. Et tu passes d'une façon très sympathique en nous lançant ton petit Prime. Merci infiniment pour le soutien que tu apportes à la chaîne. Merci, merci, merci. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu vas bien. Et t'inquiète pas si tu ne fais que passer et que tu veux revoir ce qui se passe, il y aura les VOD qui vont être disponibles. Je vais en faire plein, 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 plein des VOD. Vous allez en avoir plein, plein, plein. Pendant la période où je ne vais pas être là, parce qu'il y a ma petite fille qui va débarquer là très, 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 très prochainement. Eh bien, j'en profiterai pour faire un petit peu de nouveauté sur la chaîne. Vous prévoir plein de nouvelles scènes, plein de nouvelles choses. Et également, mettre à jour toutes les VOD. J'ai commencé déjà. J'ai déjà commencé un petit peu. Mais si l'eau, oui, ils sont faits. Demain, j'ai des amis qui débarquent sur l'île et je vais leur faire visiter la ville pendant quelques jours. Ah, ça, c'est trop cool. C'est trop cool. C'est trop, trop cool. Et gros Prout de Konigune. T'as un Konigune, t'as de la chance. T'as vu, Prout compte double. Et il y a le sound alert qui a buggé. Du coup, tu l'as deux fois. Encore félicitations au Homet et au Gozaimasu. C'est trop sympa. Merci Lilian. Merci beaucoup. J'espère que tu vas bien, toi. J'espère que tu vas bien. Et puis, de toute façon, on va se recroiser. Vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Ouais, c'est Judei. C'est ça. C'est ça. Oui, Judei, en fait, je l'ai... Comment ça s'appelle ? J'en entends parler beaucoup. Puis, j'ai vu ses vidéos sur YouTube. Je les connaissais déjà avant d'être sur Twitch. Mais j'ai jamais vu un de ses lives. J'ai jamais pu aller sur un de ses lives. Et franchement, c'était super cool, super sympa. Donc, du coup, quelque chose que je ne veux pas faire, c'est vous dire, oui, allez chez un tel, allez chez un tel. Alors que j'ai pas vu son contenu, j'aime bien parler de quelque chose qui me parle. Donc, oui, 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 je me suis régalé. J'ai fait une super session de révision avec lui et avec vous tous. C'était super intéressant et c'était bien, bien, bien sympathique. Donc, n'hésitez pas à passer. N'hésitez pas à aller voir Apprenons le Japonais. N'hésitez pas à aller voir Japan Kanké. N'hésitez pas à aller voir Jodai Chi. Ils sont passionnés. Ils font du bon boulot. Ils mettent du cœur à l'ouvrage. Ils font vraiment des choses propres et cool. Et ça vaut le détour. Donc, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Moi, c'est l'inverse. J'ai jamais vu ces vidéos YouTube. Ce sera l'occasion d'aller les voir. D'ailleurs, je vais te citer en remerciement dans mon rapport de stage. Mais c'est incroyable, Ilian. Mais c'est super. Mais tant d'honneur. Tant d'honneur. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Mais tu fais un rapport de stage sur le Japonais, sur le Japon, sur Twitch, sur les réseaux sociaux. Je ne sais plus si tu nous en avais parlé. Mais n'hésite pas à me rafraîchir la mémoire si c'est le cas. Parce que il y a beaucoup de choses en ce moment. Tu l'as compris. Nicolas, encore merci. Nicolas, encore merci. Super. Super. Là, tu as été vraiment un vrai levier sur cette fin d'analyse de texte. C'est parfait. C'est parfait. Arigato gozaimasu. On se refait une petite dernière lecture tous ensemble, les amis. On se fait une petite lecture tous ensemble. Après, on chill quelques instants avant qu'on se quitte tous ensemble. Normal, je suis VIP. Mais pourquoi tu dis ça, Konigune ? Je ne sais plus. Ah oui, parce que tu as double prout. D'accord, ok. Okorimashita. Pas du tout sur de la recherche scientifique. Recherche scientifique. C'est-à-dire que tu fais comme Goupix. Tu veux faire du biogaz sur ma chaîne. Tu m'expliques, tu me dis. Si jamais il y a besoin, je peux t'aider. Il n'y a pas de soucis. Allez, on se refait la lecture du texte. Je vous laisse le texte en même temps à l'écran. Comme ça, vous pouvez lire. Vous pouvez suivre la lecture. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Voilà, les amis, pour ce super texte, cette super analyse de texte, je me suis régalé avec vous, avec vous tous, avec vous toutes. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir. Ça y est, c'est la fin de notre analyse de texte. Si vous avez des questions, si vous avez quoi que ce soit, n'hésitez pas à intervenir dans le chat. N'hésitez pas à m'envoyer un message, un commentaire sur la vidéo YouTube, un commentaire sur le Discord en MP. Ce sera un plaisir de pouvoir discuter de ça avec vous tous et avec vous toutes. Encore, merci pour votre attention.